souligner un truc, c'est que je pense que cet épisode, donc je le dis pour les auditeurs, je pense que cet épisode sera celui qui vous fera le plus de bien aux oreilles. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui s'y connaît vraiment en son. Ça ne met pas du tout la pression, en tout cas. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de risque. Parce que déjà, moi, ce que j'entends, c'est doux, ça fait du bien. Donc, ça, c'est un gros plus. Donc, peut-être que pour commencer, Alice, tu peux nous parler un petit peu de toi et d'en venir en rapport avec le son, parce que notre sujet d'aujourd'hui, ce sera autour du son. Eh bien, écoutez, moi, en général, quand je me présente, la première chose que je dis, c'est que je suis passionnée de cinéma. Avant même de raconter tout mon parcours et tout, c'est vraiment... Le cinéma a été à une grande place dans ma vie. quelle que soit la forme, en fait, du cinéma, court-métrage, long-métrage, je dévore les films de plein de pays différents. Et c'est aussi le cinéma qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui et qui m'a ouvert à toute cette créativité qu'on peut avoir. Parce que le cinéma, c'est le septième art. Donc, moi, c'était très important que je construise ma vie autour de l'art. Et c'était très important pour moi de... d'avoir un bout de ma passion dans ma vie. Ne pas forcément en faire mon métier, mais au moins de le vivre tous les jours, de vivre le cinéma tous les jours. Donc ça, voilà. Quand je me présente, en général, je dis ça. Parce que voilà, quand on me pose, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben, moi, je regarde des films. Voilà. J'adore cette réponse. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à dire à chaque fois ce qu'on fait comme métier. Mais voilà, moi, je regarde des films. Et donc, toute cette passion, je l'ai depuis vraiment petite. J'ai regardé beaucoup de films, même des films qui n'étaient pas vraiment de mon âge à l'époque. D'accord. Mais... Je peux te demander en quelle année tu es née ou pour resituer ? En 99. 99, d'accord. Donc, voilà. Plein de films depuis toujours. Et ce qui m'a amenée jusqu'à une école de cinéma. Et particulièrement pour faire du son. Alors, j'ai su assez vite que je voulais faire du son parce que j'étais tout de suite attirée par la musique à l'image. Comment la musique était accordée avec l'image. Pourquoi telle musique pour telle image. pourquoi l'exercice de composer de la musique pour une scène particulière, pour l'émotion. Je veux dire, je... Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent aussi dans la musique. Qui se dégagent aussi par l'image. Et en fait, l'ensemble des deux m'a beaucoup attirée. Et m'a donné envie de faire donc des études dans le son. Et après, toutes ces études dans le son que j'ai faites, ça m'a menée à découvrir le son tout seul. Le son sans l'image. Oui. Donc, le son de la radio, le son de la fiction sonore. Alors, il y avait il y avait pas mal de fiction sonore à l'époque déjà, surtout sur France Culture, France Inter. Mais c'était encore un peu les souvenirs qu'on avait. Enfin, je ne sais pas si tu as écouté ce genre de travaux-là. Les vieux, vieux travaux d'Orson Wells, le théâtre radiophonique. Alors ça, c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est possible de retrouver ça parce que c'est très, très vieux, mais c'est des espèces de canulars, en fait. Comme si les aliens allaient débarquer. Et c'est une fiction sonore. En fait, à la base, ça s'appelle théâtre radiophonique. Et c'est hyper riche de plein de choses. Et ça existe depuis très longtemps, en fait. Et ça, c'était un vrai plaisir à écouter. Et ça m'a permis de découvrir le son sans l'image, en fait. De voir que la musique et le son pouvaient vivre aussi sans une image comme je le voyais au cinéma avant. Et ça, ça a été mon point de départ. Tu vois, je pense d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je travaille beaucoup avec... autour du podcast. Mais je travaille surtout autour du son tout seul. D'accord. Et voilà. Ok. Alors, j'ai quelques questions. Les fictions, la sonore, Sunwell, c'est quelle époque ? En fait, ça a été son premier... Ça a été sa première oeuvre avant de faire... Ah voilà, c'est La Guerre des Mondes, en 1938. D'accord. Et c'est spectaculaire. C'est-à-dire que... Alors, t'as évidemment les vieux sons des micros, les vieux enregistrements sur les bandes, etc. C'était... Enfin, c'est aussi à la période laquelle où le cinéma devient... Enfin, va devenir sonore. D'accord. Parce que là, on est en plein cinéma muet. Et en fait, c'est fantastique. Et le théâtre radiophonique, comme c'était fait à l'époque, c'est d'une richesse incroyable, en fait. Il y en a un autre que je peux te conseiller aussi, si ça t'intéresse. Ça s'appelle Les Lettres Perssades, je crois. Alors, Les Lettres Perssades, moi j'ai un... J'ai des écrits de Montesquieu. Alors, est-ce que c'est lié ou pas du tout ? Non, Les Leçons Perssades, pardon. Les Leçons Perssades. Et d'ailleurs, il y a eu un film récemment qui a été adapté. Et en fait, Les Leçons Perssades, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant le régime nazi. Et justement, c'est un juif qui ne veut pas se faire prendre par les nazis et donc dit, je ne suis pas juif, je suis... Alors... Je suis Perse, pardon. J'ai eu un bug. Je suis Perse. Bah tiens, parlez-nous Perse. Enfin, parlez-nous... Alors attends, ce n'est pas le Perse, c'est le Farsi, je crois. Oui, Farsi, ça existe. Alors oui, je crois que ça correspond. Je suis désolée. J'aurais dû un peu me briefer avant. Donc, parlez-nous votre langue. Et en fait, il ne connaît pas un mot et tout le théâtre radiophonique, c'est vraiment autour de ça, autour du langage. Pas tellement autour du sound design, autour de l'ambiance, etc., mais vraiment autour de la sonorité des différents langages entre l'allemand et entre la langue, le yiddish et entre aussi les langues orientales. D'accord. Donc là, tu parles spécifiquement de cette œuvre. Oui. D'accord. Où il n'y avait pas de sound design, où il n'y avait pas tout ça. Mais après, chez Orson Welles, typiquement, je ne sais pas si il y a les aliens qui débarquent, ça va faire des bruits spéciaux. Orson Welles, c'est son grand truc. Les films qu'il a fait après, c'est toujours autour un peu de la paranoïa, un petit peu autour des émotions angoissantes. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est son truc à lui et ça faisait peur. Il y avait ce sentiment de peur. Beaucoup de gens, d'ailleurs, n'ont pas compris que c'était forcément un canular. Ce n'était pas vendu comme une histoire, une fiction, tu vois. Ça apparaissait à la radio comme l'œuvre d'Orson Welles et ça ne sonnait pas comme un canular, tu vois. Et donc, j'espère vraiment qu'on peut le retrouver parce que c'est un truc vraiment puissant pour l'époque. D'accord. Tu as découvert ça à quel moment ? Ça, j'ai découvert ça à l'école. D'accord. Alors justement, je veux que tu me reparles de l'école aussi. Donc peut-être que c'est le moment de... Donc tu m'as dit j'ai fait des études dans le son. Donc ça, j'aimerais que tu précises un peu. Alors, j'ai fait un BTS audiovisuel métier du son dans une école de cinéma. Alors, le son, ce n'était qu'une option dans ce parcours d'études-là parce que je voulais quand même garder cet aspect cinéma et cet aspect culture cinématographique. C'est-à-dire que grâce à ces études, j'ai acquis une vraie culture cinématographique, photographique aussi, autour de l'art, des autres formes d'art qui existent. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup et on écoutait, on regardait beaucoup de choses différentes et beaucoup de productions sonores. Alors, soit c'était les productions sonores de France Culture. Alors, à l'époque, je ne sais pas si on appelait déjà ça des podcasts, mais c'était entièrement sonores et c'était les replays des émissions de radio. Mais aussi, tu sais, il y avait plus que ça, c'était aussi des documentaires sonores. D'accord. Qui ne passait pas la radio ? Je pense qu'ils pouvaient, qu'ils passaient à la radio, mais ce n'était pas une émission en direct, si tu veux. Il y avait de l'écriture, quoi. Il y avait, et je pourrais en conseiller un, si tu veux, c'est Les Grandes Traversées de France Culture. ça, c'est un vrai bonheur à l'écouter. C'est sur des grands parcours de plein de personnages historiques différents et voilà, une grande richesse en termes d'interview, en termes de micro-trottoir, en termes d'ambiance, en termes de sound design, de musique, plein, plein de choses. Et à côté de ces émissions de radio-là, il y avait Les Théâtres Radiophoniques, dont les deux que je t'ai cités, donc La Guerre des Mondes et Les Leçons Persane. Et voilà, en fait, ces études-là, ça m'a apporté une vraie richesse en termes de culture, c'est-à-dire qu'on regardait, on analysait tout, quel que soit le genre du film, quelle que soit l'époque de la photo, quel que soit... On avait aussi l'histoire de l'art, vraiment de la Renaissance jusqu'au néo-réalisme italien, jusqu'au... Tu vois, enfin, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et il y avait aussi le son de manière très technique, vraiment, là, les bases, quoi, en fait, le côté un peu scientifique du son, le côté technique du son et après, le côté pratique dans le sens où on faisait beaucoup de promesse, on faisait beaucoup de choses, on allait sur le terrain, on faisait toutes sortes de choses, que ce soit la fiction, que ce soit des plateaux radio, que ce soit des reportages télé, en fait, on touchait à tout, justement, pour nous ouvrir les portes de l'audiovisuel, quoi, qui est très, très riche et beaucoup plus riche que ce qu'on peut penser. Il y a énormément de choses, en fait. Et à partir du moment où il y a de l'image et du son, tu as de l'audiovisuel, et tu as de la richesse, quoi. Il y a forcément quelque chose derrière. D'accord. D'accord. Et donc, tu as fini ton BTS ? Qu'est-ce que tu as fait après ? Après, je suis partie six mois en Italie pour faire un... Alors, c'était... Entre ces deux périodes-là, c'était un peu compliqué pour moi parce que je ne savais pas trop quoi faire et que l'audiovisuel, c'est un monde un peu compliqué, très compétitif. Il y a beaucoup d'écoles en France, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles chaque année. Et donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail chaque année et les places, elles sont très chères et elles sont très rares aussi. Des bonnes places en tant que technicien, c'est très rare. D'accord. Donc, j'avais un peu peur de ce monde-là. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de faire autre chose, complètement autre chose dans le sens où je suis allée six mois en Italie pour travailler dans une boîte qui s'occupe du son des voitures électriques. Ah ! Là, tu commences à me parler. Je suis un gros fan de voitures électriques. Moi, je pense qu'une voiture électrique, ça devrait être complètement silencieux. Mais il y a des gens qui sont trop attachés au son et je sais que ça se fait soit pour rappeler le bruit du moteur, soit après, il y a les sons pour les piétons, typiquement. Tu vas me dire sur quoi tu t'es concentré, mais là, ça m'intéresse beaucoup. Donc, moi, j'ai travaillé sur la création sonore des systèmes qu'on appelle Avas. Donc, ce sont des systèmes, en fait, qui, de 0 à 30 km heure, émettent un son. Alors, moi, mon boulot là-dedans, c'était vraiment de prévenir les piétons. il n'y avait pas toute cette, il n'y avait pas ce côté il faut le bruit du moteur parce qu'il faut savoir qu'à partir de 30 km heure, donc pour donner une idée, c'est 30 km heure, c'est quand tu passes les dodanes, enfin, c'est sortie de parking, on va dire. là, le son des roues prend le dessus et donc, tu as le son d'une voiture à peu près lambda normale, on va dire. Mais sauf qu'en dessous de 30 km heure, donc typiquement, se garer dans un parking, reculer, se déplacer dans le parking, dans les petites rues, on est en dessous et là, on ne fait pas de bruit. Et là, ça peut être dangereux. Donc moi, c'était vraiment mon métier là, c'était de créer un son, mais de manière complètement artistique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je collaborais avec des gens qui s'occupaient de la partie très acoustique, très scientifique et moi, je créais l'ascension du son jusqu'à de 0 à 30 km heure. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, si ta voiture, elle roule à 5 km heure, elle ne fera pas le même bruit que si elle est à 25. Voilà. Parce que plus tu... Alors ça, tu peux le remarquer aussi dans les voitures actuelles, c'est-à-dire que quand une voiture accélère, le son, il devient plus aigu. Oui. Donc, tu pars d'un son grave, tu montes, tu vas vers l'aigu. Et ça, nous, on devait le respecter parce que le but, ce n'était pas de dénaturer une voiture. Alors, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être... Alors, le plus flagrant, c'est la Renault Zoé avec son son qui est très galactique, quoi. C'est-à-dire que en fait, l'enjeu d'un son de voiture, il y a le côté très esthétique, bien entendu, il y a le côté, voilà, la rondeur du moteur, etc. Mais en plus de ça, il y a quand même des éléments qui sont très importants, c'est-à-dire que au son d'une voiture, on doit pouvoir la localiser, savoir d'où elle vient, savoir est-ce qu'elle est proche de moi, est-ce qu'elle est loin de moi. Et ça, c'est des choses qui sont primordiales et qu'on doit considérer. Même la voiture électrique, il y a beaucoup d'avantages, mais ça reste pour moi un inconvénient parce que beaucoup, beaucoup veulent que ça reste silencieux, mais les voitures, il y a quand même des systèmes d'alerte. Tu vois, imagine par exemple une ambulance qui ne fait pas de... enfin, une ambulance sans la sirène, tu ne pourras pas la localiser, tu ne pourras pas savoir si elle est proche de toi, loin de toi et tu ne pourras pas dire que c'est une ambulance. Donc, il y avait tout cet aspect sécurité avant tout. Oui, non mais c'est très clair. Je précise un truc, quand je disais pour moi une voiture électrique, ça doit être silencieux, je ne parlais pas des systèmes de protection pour les piétons, je parlais de faire semblant qu'il y ait un moteur, quoi, qu'il y ait un moteur thermique. Et moi, ça, ça me rend un peu fou, mais effectivement, je comprends tout à fait cette problématique. Les gens sont habitués à entendre typiquement un moteur, ce que tu me disais, à petite vitesse, on entend le moteur avant d'entendre le bruit des roues sur la route. C'est ça. Donc, les gens sont habitués à entendre ça. Peut-être qu'on aura, à terme, on aurait peut-être pu développer d'autres façons de, je ne sais pas, de percevoir, on serait moins habitué quand on est piéton à se repérer au son parce que c'est vrai que moi, je sais que je le fais beaucoup, c'est-à-dire que j'écoute et après, je vérifie, je regarde. Mais d'abord, je me repère, pour savoir s'il y a une voiture qui n'est pas loin, je me repère au son, ça, c'est vrai. Donc ça, effectivement, ça, je le suis par contre tout à fait pour, attention. Mais ça, c'est encore très nouveau dans l'industrie automobile, c'est-à-dire que j'avais dû étudier les articles de loi qui étaient sortis, on n'est pas encore dans l'obligation de mettre un système à vase. C'est-à-dire que on va l'être l'année prochaine, je crois, en juillet. Donc, on n'est pas encore, les voitures neuves ne sont pas encore obligatoirement équipées de ce système-là. Et donc, encore une fois, ça démontre encore une fois pourquoi le son est important, parce que c'est vrai que facilement, on est sur nos téléphones dans la rue, bah tiens, on entend la voiture, c'est à ce moment-là qu'on va lever la tête et pas avant. Et en fait, c'est vrai que ça va nous faire que la pollution sonore va se réduire, ça c'est clair, grâce aux voitures électriques, parce que le son ne sera jamais aussi puissant et aussi fort qu'une voiture à moteur, mais ça va nous faire prendre conscience aussi de l'importance d'allier tous les sens, quoi. C'est-à-dire que on peut pas se... on peut se fier à notre oreille, mais en même temps, il faut pas négliger le reste. Et ça, ça c'est un truc qui est important, il y a beaucoup de choses intéressantes à ce sujet et il y a le confort, évidemment, mais il y a la sécurité avant tout et le son, on est capable d'écouter, d'entendre aujourd'hui avec nos oreilles avant tout pour être alerté et pour communiquer avec l'autre, mais surtout pour être alerté. D'accord. Bon, donc expérience en Italie, origine le compte et comment t'es arrivée à trouver ça, ce travail ? Ben... Tu te rappelles ? Je crois que c'était simplement une annonce, en fait. Ah ouais ? Ouais. et c'était... Ouais, ben je me suis dit ok, j'y vais, quoi. Et donc, c'était... Il y avait plusieurs... Il y avait plusieurs raisons, c'était que aussi, après ce BTS, j'allais pas forcément très bien et j'avais besoin de changer d'air, quoi. Il y avait surtout ça. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est le premier voyage que je fais toute seule, donc il fallait que... Il fallait que j'y aille à fond, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des cours d'italien, j'ai révisé mes cours d'acoustique, tu vois, je voulais y aller à fond, je voulais être bien, je voulais être confiante, quoi. Et donc, j'y suis allée. Tout s'est très bien passé, les Italiens sont d'un... sont d'un accueil extraordinaire qu'on n'aura jamais en France, malheureusement. Mais, enfin, ça a été facile grâce aux Italiens. Ouais. Et en fait, ça a été une expérience vraiment géniale parce que, voilà, en fait, ils m'ont mis en confiance, ils ont su que moi, j'avais des capacités plutôt en termes de son artistique plutôt que de son acoustique technique. Ouais. Et donc, ils m'ont fait confiance et on a fait de belles choses, quoi. Ouais. D'accord. Voilà. C'était où en Italie ? C'était dans le nord de l'Italie à côté de Parme. À Parme, il y a une super... il y a un super laboratoire d'électro-acoustique, il y a une école de son et il y a un laboratoire génial et surtout à côté, il y a la maison du son. D'accord. C'est un musée qui est fantastique si toi ou si tes auditeurs allaient à Parme, c'est un incontournable, c'est toute l'histoire du son depuis le début. D'accord. Depuis le Big Bang. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment depuis le début. Et t'as une pièce qui est fantastique. Alors, c'est une pièce qui est dédiée à l'écoute et en fait, t'es entouré d'enceintes de partout. Donc, imagine un mur d'enceintes. Clairement, c'est ça. T'as pas un espace vide de mur, c'est que des enceintes et t'es plongée dans... Là, c'est vraiment... Tu découvres des nouveaux sens, quoi. C'est-à-dire, comment tu ressens les basses fréquences, comment tu ressens les aigus, comment tu ressens le son de manière générale à gauche, à droite, au-dessus de toi. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment un lieu fantastique, ouais. D'accord. T'as pensé à mettre un vidéoprojecteur dans cette salle et à faire du méga sur-hand ? Ben, en fait, c'est même pas possible parce que quand je te dis mur d'enceinte, c'est même pas... C'est même pas exagéré. C'est-à-dire que c'est un espèce de dôme, en fait. Ouais. Et tu peux pas y rester vraiment longtemps dans cette pièce parce que tu respires pas vraiment, en fait. Tu sais, c'est... Tout est absorbé, quoi. Tout est par les enceintes, donc il y a beaucoup de sons qui circulent. C'est un peu comme dans une pièce anéchoïque, tu sais. Non, je ne sais pas. Alors, les pièces anéchoïques, les pièces anéchoïques, c'est là où... anéchoïques, donc sans écho, avec recouverte de mousse partout. d'accord. Tu sais, des... Un petit peu comme ce qu'on voit à gauche, alors pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont en podcast, c'est foutu, ce que je vois à côté de toi, mais genre sur toute la pièce, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, le son s'absorbe, ce qui fait que l'air circule aussi un peu moins bien, évidemment. Donc, bon, c'est une question d'habitude, mais quand tu n'es pas habitué, ça peut être un peu oppressant. C'est surtout ce qu'on ressent, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais, Parm, Parm, c'est dans une région, alors moi, de mémoire, à Modène, je crois, qui est pas loin de Parm, tu as une... Je ne sais pas si c'est le siège de... Je confonds un peu, mais c'est le siège de Ferrari ou de Lamborghini. On est d'accord, c'est vraiment une zone de l'automobile italienne. Oui, c'est ça. Bah, t'as le... C'est Maranello, la ville de Ferrari, qui est une... qui est la ville de Ferrari. Il n'y a que ça. Lamborghini, c'est un peu à côté. Je crois que c'est plus vers Modène, ouais. D'accord. Bon, c'est des vieux souvenirs qui me reviennent. D'accord. Bon, super ce projet. Et donc là, t'as... Il y avait moins de... Est-ce qu'il y avait moins de concurrence pour décrocher ce poste-là ? Peut-être parce que c'était quelque chose d'un peu moins technique et d'un peu plus artistique dans ton... Enfin, dans ton cas. Ou est-ce que... Ou est-ce que juste, t'étais la meilleure et en fait, t'avais peut-être de la concurrence, mais tu l'as laissée dans le rétroviseur, si je veux dire. Non, je pense qu'il y a de la concurrence, mais ce qui m'a aidée, moi, c'était justement toute cette culture et ce côté artistique qu'il n'y avait pas dans leur boîte, en fait. D'accord. Ce qu'ils recherchaient, c'était de créer des sons à vase. C'était clairement du sound design. C'était... Alors, par exemple, Mercedes, pour leur système à vase, on fait appel à Hans Zimmer, le grand compositeur de musique de film. Donc, il y a... On sort de ce côté acoustique et technique pour faire de la création sonore. Moi, j'avais pris un violoncelle et j'avais fait une gamme au violoncelle pour imaginer l'accélération de la voiture, tu vois. Donc, c'était très... On partait vraiment d'un constat très artistique de l'imagination et le fait que je connaisse la musique, le fait que j'ai bidouillé le son avant un petit peu de faire des créations, etc. Ça m'a aidée à décrocher ce poste-là et ça m'a aidée ensuite à me faire une place au sein de ces ingénieurs qui étaient ingénieurs, c'est-à-dire très dans la mécanique, dans l'acoustique. Voilà. Eux, ils avaient les bases. Moi, j'apportais un peu les idées, le côté artistique et eux, ils faisaient, en fait, si tu veux. Ils appliquaient un modèle de voiture. Ça, j'étais incapable de le faire. Ouais. Et communiquer quand t'as un profil plutôt artistique, communiquer avec des gens qui sont plutôt ingénieurs, même si on est rarement 100% de l'un ou 100% de l'autre, c'était difficile ? Alors, c'était difficile, oui, mais en même temps, en fait, tu fais appel à leur sens. Tu fais appel à leur... On communiquait pas vraiment dans le sens où je leur faisais écouter, quoi. Ouais. Je leur faisais écouter et ils me disaient tout ce qu'ils pensaient leur ressenti, quoi. On communiquait plutôt là-dessus, c'est-à-dire que, voilà, on avait beaucoup de références en commun. Je faisais vraiment appel à leur propre culture, à leur propre... ce qu'ils regardaient comme film, ce qu'ils écoutaient comme musique. Là, je parlais pas à des ingénieurs, mais plutôt aux êtres humains qui consomment de la culture, tu vois. et surtout que les Italiens, ils sortent tous les soirs, tu vois, ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, il y a énormément de théâtre dans les arènes. Le théâtre, l'opéra, surtout l'opéra, ça a une dimension vraiment différente de celle de la France, tu vois. L'opéra en France, on a plutôt l'impression que c'est destiné aux grands noms, à haute société, etc., tu vas bien habillé, sauf qu'en Italie, c'est totalement démocratisé, tu vas à l'opéra en famille, tu... Donc, il y a toute cette culture italienne qui m'a permis de communiquer avec eux, quoi, en fait. Et ça, ça a été un vrai... C'est un vrai point plus, enfin, je veux dire, point positif parce que c'était facile de communiquer avec des gens qui sont riches de culture. Hum, ouais. Ouais, je vois très bien, je vois très bien ce que tu veux dire. Bon, ouais, donc sacrée expérience, ça. Ouais. Et après, t'es rentrée, alors ? Après, je suis rentrée et je suis rentrée et je me suis dit, ben, je vais continuer mes études et je vais faire une licence hyper... hyper technique, quoi. Un truc hyper mécanique. Alors, je ne sais plus quel nom ça avait, mais tu vois, c'était l'acoustique, mécanique, truc machin. Enfin, voilà, c'était vraiment hyper... très, très éloigné de moi, en fait, finalement. Donc, j'étais partie pour ça. J'avais même mon entreprise d'alternance, tout était fixé et j'annule, en fait. C'est un peu parce que je renonçais à trop de choses. D'accord. parce que quand j'allais faire cette licence-là, ça allait en quelque sorte supprimer mon BTS dans le sens où si je continuais dans ces études-là, forcément, après, j'allais avoir un job dans le domaine acoustique, mécanique, très sérieux. J'allais devenir ingénieur, en fait. Ouais, Et donc, et en fait, je renonçais à la créativité, je renonçais au cinéma, je renonçais à l'art. Et ça, ben, ça ne me convenait pas, en fait. Ouais, je comprends bien. Donc, je me suis arrêtée au BTS. D'accord, d'accord. Et après, en cherchant du travail, j'ai commencé à être un peu sur les réseaux sociaux et à connaître un peu l'univers du podcast. D'accord. Donc, le podcast, moi, j'en écoutais déjà beaucoup, mais je ne connaissais pas toute cette communauté qu'il y avait autour, les groupes Facebook, les comptes sur Instagram, toute la communication, en fait, qu'il y avait sur les podcasts. Ça, je ne connaissais pas du tout et je le découvre. Et c'est à ce moment-là que je commence à rendre des petits services pour les gens, à me vendre un peu comme technicien du son et donc à dire, ben, écoutez, voilà, moi, je suis libre, on peut échanger. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et là, je ne parle pas du tout de travail rémunéré, mais vraiment, j'apprends à connaître cette communauté. Je rends service à beaucoup de gens et ça marche, en fait. Ça commence à marcher, à apprendre et on me propose des projets, on me fait confiance et je commence vraiment à me faire une petite place. Et c'est à ce moment-là que je pense à officialiser cette petite activité qui n'était pas du tout professionnelle et en fait, ça marche. Et je rencontre beaucoup de gens, du bouche à oreille et je rencontre en fait toute une communauté autour du podcast que je ne connaissais pas du tout. Et je suis vraiment étonnée de la passion qu'il y a derrière ce domaine et je suis vraiment... Et ça me fascine en fait. Ce qui m'a fait plaisir à voir, c'était qu'on n'était pas du tout dans cette compétition comme il peut y avoir en audiovisuel. D'accord. Donc quand tu dis en audiovisuel, c'est dans tout l'audiovisuel, même la radio par exemple qui est ce qui se rapproche au plus du podcast ? Oui, la radio, oui. J'ai travaillé en radio, j'ai fait un stage d'études en radio. C'est de la compétition, quoi. C'est-à-dire que si tu ne t'imposes pas, même si tu as une convention de stage signée que tu dois rester là deux mois, si tu ne t'imposes pas, tu vas rouler des câbles, quoi. Et on ne retiendra pas ton nom. Donc, il y a cette compétition. En fait, dès que ça prend de l'ampleur, dès que ça se professionnalise, ça devient de la compétition. Et je dirais même que le podcast, ça commence un peu à en devenir, tu vois. Enfin, peut-être pas, Parce qu'il y a de l'argent qui commence à arriver tout doucement ? Oui, honnêtement. Moi, je ne le ressens pas forcément dans mon corps de métier. Il y a plus de l'entraide pour l'instant avec les autres ingétions que je connais. On discute, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de compétition qui est en train de naître. Qui aura le meilleur invité ? Qui aura le plus gros sponsor ? Pour l'instant, ce n'est pas malsain parce que je pense qu'on peut tout à fait vivre du podcast et je pense que c'est tout à fait légitime de vouloir être rémunéré et de vouloir se créer son média, etc. Enfin, je veux dire, pendant le confinement, on l'a vu qu'on avait besoin de culture, qu'on avait besoin de... Les podcasts, ça nous a sauvés pendant le confinement. Donc, on en a besoin et ça, c'est génial que tous les jours, il y ait des podcasts qui naissent sur plein de sujets différents. Mais il y a quand même ce côté, je vais faire de la pub, je vais essayer d'avoir le meilleur invité, quitte à ne pas connaître mon invité avant, quitte à juste balancer mon interview comme ça pour avoir mon nom affiché à côté de quelqu'un de connu, tu vois ? Enfin, je trouve que ça commence un peu à naître, cette petite compétition. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si je ne vais pas un peu trop loin, mais... Alors, moi, je vais te dire, déjà, j'ai une expérience très différente par rapport à la tienne autour du podcast en tant qu'auditeur. C'est que moi, 99% des podcasts que j'écoute, c'est des podcasts américains. D'accord, oui. Donc, il y a un gros décalage en termes d'avancée de ce format-là. Ils sont en avance sur plein de trucs à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup plus d'argent dans le podcast aux Etats-Unis. Peut-être que... Alors, toute proportion gardée, peut-être qu'on y arrivera, mais ça sera à nous dans quelques années, je pense. Donc, voilà. Moi, j'ai moins ce regard-là. Je connais beaucoup moins la communauté que toi. Je commence à rencontrer quelques personnes via Ocha, notamment, via Tumult. Mais c'est tout frais. Donc, je n'arrive pas à avoir d'évolution comme toi, ça va être le cas. Donc, je ne pourrais pas juger. Oui. Je ne pourrais pas juger. Bah, après, moi, j'aime beaucoup découvrir les podcasts et j'aime beaucoup faire des recherches pour découvrir de nouveaux podcasts. Et en fait, j'aime ces premiers épisodes qui sont souvent mal montés, qui sont souvent un peu maladroits, etc. Tu vois ? Parce que, justement, après, tu la vois, l'évolution d'un podcast. Alors, évidemment, ça se professionnalise et c'est bien. Je veux dire, la qualité du son s'améliore. Donc, c'est bien. L'hôte a beaucoup plus d'aise à parler. Ça, c'est top, franchement. Mais quand tu vois que, par exemple, sur Apple Podcasts, tu vois toujours les mêmes podcasts ressortir, que tu vois toujours... Enfin, que tu vois des pubs un peu partout, des sponsorings qui n'ont pas vraiment lieu d'être, qui ne correspondent pas vraiment à la ligne éditoriale du podcast. Alors... Et surtout, tous ces podcasts qui sortent justement pour faire un peu comme les autres et on perd l'essence de la création, quoi. Je veux dire, le podcast, c'est encore un média qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas de censure. On n'a pas la censure de la télé. On n'a pas la censure de la radio. On peut dire ce qu'on veut, en fait. Il y a des limites, bien évidemment, mais on peut parler de tout. Il y a énormément, je pense, de sujets qui se sont déliés grâce au podcast. Ouais. Enfin, je pense notamment au podcast de Brut, Défense de Filmer, qui parle de la drogue, qui parle de... Enfin, ouais, celui qui m'avait marqué, c'était surtout celui sur un personnage... Enfin, je ne m'en rappelle plus de son nom, mais quelqu'un qui racontait son parcours avec la drogue, comment il était livreur de cam, des trucs comme ça. Je pense à France Culture qui parle de... qui interroge des anciens braqueurs. Je pense à... Tu vois ? Enfin, je veux dire, ça, tu le verrais... Tu le verrais de façon très déformée à la télé, je pense. Alors, moi, j'aurais du mal à comparer le podcast avec la télé. J'arriverais plus à comparer la radio avec la télé et le podcast, je le comparerais peut-être plutôt à YouTube si on différencie l'audio de la vidéo, en fait. Du coup, ma question par rapport à ça, est-ce que ce genre de programme dont tu viens de nous parler, est-ce que tu penses qu'il pourrait exister sur YouTube ou vraiment, le fait de rajouter l'image dans ce cas-là, ça casse le truc ? Déjà, on ne pourrait pas... Enfin, je ne suis pas sûre que légalement, tu aies le droit de donner autant d'informations à l'image. C'est-à-dire que déjà, faire la promotion de l'alcool et faire la promotion de drogue, c'est interdit en France à la télé. C'est-à-dire que tu n'auras jamais de pub sur l'alcool, sur le tabac, etc. Donc, est-ce que ça ne deviendrait pas une espèce d'émission floutée parce qu'on voit un petit sachet ? Est-ce qu'on ne perdrait pas du coup, ce côté un peu réaliste parce qu'on aurait forcément des voix un peu truquées parce qu'on ne peut pas mettre un visage sur celui qui nous parle ? C'est-à-dire qu'il est en train de nous raconter quelque chose qui est illégal, en fait. Donc, est-ce que le podcast, ça ne permettrait pas de cacher déjà ton visage ? Le fait de mettre un nom sur cette voix, toi, tu ne connais pas cette personne, donc peu importe s'il n'a pas le vrai nom qu'il a dans sa vraie vie, tu vois ? Pour moi, ça ne fait pas de différence. Et du coup, tu n'es pas obligé de déformer la voix ? Tu penses qu'on ne peut pas reconnaître la personne à la voix ? Écoute, moi, en écoutant ces podcasts-là, je n'ai pas l'impression que la voix a été déformée. Oui, d'accord. C'est la seule chose que je peux dire. Moi, je ne reconnais pas ces personnes, je ne les connais pas, donc je ne peux pas te dire si elles ont été déformées, mais en tout cas, techniquement, je ne pense pas qu'elles ont été déformées. Après, la différence pour moi entre le podcast et YouTube, c'est que YouTube, une chaîne YouTube est souvent représentée par une personne et le podcast est souvent représenté par une idée. Il y a très peu de chaînes de podcasts avec plein de formats différents où ce que tu retrouves, c'est simplement la personne qui va te parler de plein de trucs. C'est-à-dire que tu vas avoir une interview avec un même pitch, c'est-à-dire que tu vas interroger les personnes en fonction d'une même idée, un même but. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que le podcast, tu vois, ça peut te permettre plein de créations différentes. Il y a de plus en plus de gens qui font ça, qui s'autorisent à ouvrir une chaîne de podcast pour faire un peu ce qu'ils veulent. mais voilà. Enfin, moi, j'avais cette impression-là que c'est plus représenté par une idée que par une personne. Enfin, il y a l'autre quand même qui est toujours là, qui est toujours la même personne, qui va monter, mixer les épisodes, etc. mais qui ne s'autorisent pas trop de liberté, j'ai l'impression. Ah ouais. Moins que sur YouTube, par exemple, c'est ce que tu dis. Ok. Je ne sais pas. C'est intéressant. Je ne sais pas non plus. Je ne me suis pas posé cette question-là, mais au moins, elle est posée. Donc, on a parlé de Tumult tout à l'heure. Si vous écoutez sur Tumult, c'est le moment de nous dire votre avis sur la question. Bien. Qu'est-ce que tu fais pour les podcasteurs ? Est-ce que tu nous as dit que maintenant, tu travailles avec des podcasteurs ? Qu'est-ce que tu fais pour eux ? Alors, je monte les épisodes. Je mixe, surtout. Donc ça, le mixage, c'est vraiment la partie très technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'artistique derrière le mixage parce que, voilà, on va faire en sorte que tout soit le plus agréable à écouter possible, que tout soit propre. Et surtout, mon métier, en fait, c'est de faire oublier qu'on est en train d'écouter quelque chose. Alors, c'est un peu subtil parce qu'en fait, il faut... Mon travail, il est bien fait quand il ne s'entend pas. Tu vois ? C'est-à-dire que il faut te faire oublier que tu es en train d'écouter, il faut te plonger dans une bulle pendant le temps de l'épisode. C'est-à-dire que tu dois, pendant une interview, tu dois être entièrement concentré sur ce que la personne dit et pas sur le son qu'il y a derrière et pas sur le petit truc qui va tomber par terre, sur le pop du micro, tu vois ? Enfin, toutes ces petites choses-là. Et donc ça, voilà, c'est ce que je fais la plupart du temps. Après, je fais de plus en plus de sound design. Ça, c'est une... Enfin, c'est pas une mode, mais ça arrive de plus en plus qu'on me demande d'habiller l'épisode et de le rendre plus curieux pour l'auditeur. Oui. Donc avec de la musique, avec des bruitages, de l'ambiance sonore, faire voyager l'auditeur avec le son plus que par les mots de l'invité, quoi, en fait. Et ça, c'est un truc... Attends, excuse-moi, je te coupe, mais tu as dit les mots de l'invité. Les podcasts sur lesquels tu travailles, c'est beaucoup de podcasts un peu comme on est en train de faire avec une discussion entre un autre et un invité ou ça peut être des histoires qui sont racontées ou c'est genre une seule personne qui parle et dans tous les épisodes qui raconte tout ce qu'elle a raconté. Ça dépend. Le plus de temps, c'est quand même les interviews. D'accord. Que ça soit les interviews avec questions-réponses ou que ça soit que la réponse avec un montage voix-off. Je ne sais pas si tu as déjà entendu des podcasts faits de cette manière-là, mais où on garde que la réponse de l'invité est qu'on va ajouter une voix-off après coup avec de l'habillage, faire un peu un récit qui se construit. Ça, c'est aussi, je pense, depuis le podcast Transfer, ça se fait beaucoup. Et ça, c'est la majorité des choses que je fais. Mais quand c'est l'autre qui s'enregistre tout seul, en général, les épisodes sont beaucoup plus courts. Et là, ça dépend. Il n'y a pas quelque chose qui se dégage que je fais le plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Les gens s'autorisent beaucoup de créativité, en fait. Beaucoup de façons d'écrire, beaucoup de façons d'enregistrer les choses. Et donc, ça peut passer d'une immersion en plein festival, par exemple, avec un micro, à quelque chose de plus posé autour d'un café, que ça soit aussi m'enregistrer tout seul dans la chambre, en train de lire un texte, ou alors d'improviser avec un micro. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et les gens sont hyper créatifs, de manière générale. Toi, tu aimes bien travailler dans différents cadres, avec différents types de podcasts, en fait, et différents types de podcasteurs. Je ne sais pas s'il y a des types de podcasteurs, mais avec différentes formes de créativité. Ce que j'aime surtout, c'est d'apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des podcasts avec qui je travaille que je n'aurais pas forcément écouté en tant qu'auditrice, que je ne serais pas forcément allée voir tout de suite, mais qui m'apprend énormément de choses. Et quand je fais du montage qui peut paraître un peu linéaire, d'enlever les hésitations, les choses comme ça, c'est plutôt linéaire, il n'y a pas vraiment appel à la créativité à ce moment-là, t'en profites pour bien écouter ce qui se dit et t'en profites en même temps. C'est-à-dire que t'as quand même un épisode avant tout le monde et t'en profites pour apprendre énormément de choses. L'exemple qui me vient tout de suite, c'est que je travaille avec le créateur de Prolongation qui est un podcast sur le foot. Moi, le foot, ça ne m'intéresse pas plus que ça, on va dire, mais en fait, il amène les choses, c'est-à-dire qu'il va interviewer des scientifiques autour du foot, des nutritionnistes, des entraîneurs, etc., ce qui rend le sujet hyper intéressant. En fait, ce qui rend le... Enfin, t'apprends énormément de choses sur le cerveau, sur comment le joueur doit se préparer à un match. C'est beaucoup plus que le sport qu'on peut voir à la télé. Enfin, voilà, moi, j'ai appris des trucs que je ne soupçonnais même pas, tu vois. Enfin, c'est assez impressionnant, ouais. D'accord. Ouais, non, je comprends. Puis, ça te force à... Enfin, ça te force, le mot est peut-être pas bon, mais ça te force à écouter des choses, effectivement, que tu n'aurais pas écoutées habituellement. Et ça a tendance, je suppose, à ouvrir tes horizons parce que dans l'eau, tu vas écouter des choses sur le foot, certes, des choses scientifiques, des choses... Mais je suppose que dans ces épisodes, je ne sais pas, je ne connais pas le podcast et je n'aime pas le foot, c'est encore autre chose, mais je suppose que tu dois aussi entendre parler de choses plus classiques peut-être dans certains épisodes où vraiment, c'est toujours très... C'est très différent de ce qu'on voit à la télé, des émissions de foot qu'on voit à la télé. Il n'y a jamais de... C'est toujours vraiment des choses sur le cerveau, des choses sur la préparation mentale, des choses sur... C'est l'envers du décor, en fait. J'ai envie de dire, c'est vraiment... Ce cas-là, c'est vraiment l'envers du décor, tu vois. Je pense notamment à une interview avec un médecin, un médecin du sport qui est pour un certain club que je ne pourrais pas nommer, je ne m'en rappelle plus, mais qui disait, par exemple, la préparation d'un joueur de foot qui doit jouer le soir et qui doit jouer le soir avec un stade qui est éclairé comme si c'était la journée, justement pour la télévision et pour les spectateurs aussi. Donc, comment ça se prépare ? Parce que quand il est 9h le soir, ton cerveau, il s'apprête à aller se coucher, il ralentit un peu son activité, la lumière du soleil se baisse, etc. Et là, tu vas lui mettre en pleine face des projecteurs comme si c'était la journée et tu dois faire comprendre à ton cerveau que ce n'est pas l'heure d'aller se coucher mais justement d'être le plus actif. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que ça pourrait s'appliquer déjà à tous les sports, j'imagine. Et surtout, tu n'avais pas ce côté football avec les règles, avec le nom des joueurs, les trucs comme ça. Ce n'était pas vraiment le but du podcast, c'est vraiment de montrer l'envers du décor. Il y a peut-être des petits passages que tu ne comprends pas si tu n'es pas dans le milieu avec peut-être du vocabulaire ou peut-être de l'actualité que tu n'as pas forcément, des trucs comme ça. c'est un podcast parmi plein d'autres parce qu'il y en a plein que je découvre tous les jours et c'est passionnant. Ça te force à apprendre, ça te force aussi à sortir un peu de tes connaissances parce que c'est vrai que quand on est dans un domaine, on n'a pas forcément tendance à aller plus loin. C'est-à-dire que le podcast du foot, c'est vraiment le seul exemple que je pourrais te donner parce que c'est vraiment, je pense, le domaine qui est vraiment le plus éloigné de ma personne. Et ça te force en fait à aller et tu trouves forcément des points communs, je pense, parce que tu es dans la science de l'humain, tu es dans le... Il y a forcément des points communs dans tous les sujets. Ça se relie forcément. D'accord. D'accord. J'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de violoncelle que pour faire ressentir l'accélération de la voiture, tu faisais une gamme au violoncelle. C'est-à-dire que tu joues du violoncelle pas du tout. Ah, justement, ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Tu as une base de musicienne ? Oui. J'ai fait pas mal d'années de solfège, pas mal d'années de piano aussi. Je joue encore d'ailleurs et je compose aussi pas mal pour soit des podcasteurs, soit pour mes propres projets. Et en fait, l'histoire du violoncelle, elle est assez... Enfin, elle est assez particulière parce que je ne joue absolument pas d'instrument à corde et le piano est un instrument assez éloigné de l'instrument à corde de manière générale. c'est assez... Mais en fait, je ne sais plus pourquoi, mais j'ai été tombée sur le son du violoncelle qui a un son très particulier et en fait, tu peux faire beaucoup de sonorités. D'accord. Et quand j'ai fait mes premiers enregistrements, je ne l'ai pas du tout porté comme un violoncelle, je n'ai pas du tout pris l'archer, je n'ai pas du tout... Je l'ai vraiment utilisé comme un instrument que je découvre de A à Z, que je n'ai jamais vu de ma vie et qu'on me dit ben tiens, avec ça, tu peux faire de la musique. Tu vois ? Je l'ai vraiment vu comme ça. Et donc là, tu commences à toucher les cordes, tu commences à frotter l'archer, tu commences à écouter qu'est-ce que ça fait quand je fais ça, qu'est-ce que ça fait quand je fais comme ça. Et là, c'est vraiment tes oreilles qui sont les maîtres. Enfin, tu vois, on te dirige. C'est vraiment... Il n'y a plus rien qui compte. C'est-à-dire que quand j'étais dans ma bulle de travail, c'était mes oreilles et rien d'autre. Je touchais, je faisais... Voilà, je touchais le bois du violoncelle, les cordes, les cordes de plus en plus haut sur l'instrument, de plus en plus bas sur l'instrument. Et là, tu analyses, tu écoutes et t'expérimentes. Et c'est vraiment ça la nature même du son et de la création sonore de manière générale. Ouais, c'est vraiment de faire confiance à ses oreilles. Ouais. Et de se faire confiance à soi dans le sens qu'est-ce que t'aimes écouter et qu'est-ce que tu n'aimes pas écouter. Tu vois, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce que tu aimes. Alors, prendre des notes, tu vois, quelles notes va te faire ressentir quelles émotions. Moi, par exemple, j'ai un peu de mal dans l'aigu. Donc ça, c'est... Enfin, je trouve plus de confort dans les sonorités basses, médium, etc. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment mes oreilles, en fait, qui... Et dès que ça monte un peu trop haut, alors que ce soit le chant, que ce soit les instruments, dès que ça monte un peu trop haut, ça a tendance un peu à me crisper et à... Mais c'est vraiment très personnel et grâce à ça, ben, tu peux déterminer plein de choses et tu peux te faire ta bulle de travail et donc, tu peux te faire confiance et faire confiance à tes oreilles quand tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, quoi. c'est... Il n'y a pas... Tu n'as pas besoin de... De justifier. De justifier et d'essayer d'analyser trente fois le même son jusqu'à ce que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, ben, c'est que ce n'est pas le bon son. Et... Et c'est... Et c'est ça aussi que j'ai apprécié là-dedans, c'est que j'avais une totale liberté, quoi. On me faisait confiance. Ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment... Ben... C'était du son pur. Tu fais confiance à tes oreilles alors que je n'avais jamais touché à un violoncelle de ma vie, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est super que tu nous racontes ça. C'est une autre approche et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les gens qui font des choses originales et là, on commence déjà à rentrer dedans. Tu as dit tu fais confiance à tes oreilles, c'est ce que tu aimes et tout. Ma question qui vient, c'est quelle est la part de subjectivité dans tout ça ? À quel point est-ce que... Quand tu fais quelque chose qui devrait être écouté par plein de gens, à quel point est-ce que tu penses que... Il y a des goûts en commun et de l'autre côté, ben en fait, il y a plein de gens qui aiment peut-être des sons plus aigus que les tiens, voilà. Je n'ai pas de question très précise par rapport à ça, c'est vraiment la part de subjectivité dans l'écoute du son et de la musique en général. Dans ce métier-là, tu as un cahier des charges qui va énormément te guider, c'est-à-dire que tu as le côté... Enfin, tu as beaucoup beaucoup de restrictions en fait. Le son même du violoncelle que j'ai choisi, c'était un petit peu ma seule liberté. C'est-à-dire que après, c'était... Ça allait être modifié, c'est-à-dire que si une voiture roule, par exemple, à 12 km heure sur 1 km, vraiment de manière très stable, ben c'est le même son qui allait rester tout le long, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas... On ne va pas avoir cette impression de gamme, on ne va pas avoir cette impression de différentes notes. Donc, c'est tellement codifié que le peu de liberté que tu as, ben tu dois la saisir, quoi. C'est-à-dire que tu dois vraiment te forcer à te faire confiance et te forcer à faire des propositions. C'est-à-dire que toutes les propositions que tu vas faire, il y en a qui vont être refusées, mais elles vont être refusées en t'indiquant quelque chose d'autre, c'est-à-dire que, ben tiens, pourquoi c'est refusé ? Parce que tel son ne va pas avec tel système, avec tel élément du cahier des charges. Ouais. Mais, c'est la seule liberté que tu as de faire des propositions, en fait. Et bien évidemment, le son ne va pas reposer que sur moi. Il y a une équipe, on discute, etc. Donc, forcément, si tu veux, tu vas faire des propositions, elles ne vont pas être toutes acceptées, elles ne vont pas être toutes refusées. C'est un travail d'équipe, mais toi, tu vas juste donner les premiers éléments, en fait. Et c'est la seule, enfin, c'est la seule liberté que tu vas avoir, finalement. D'accord. D'accord. Et pour en revenir à cette question de subjectivité ou d'objectivité par rapport au son, de goûts qui sont proches d'une personne à une autre ou au contraire qui sont éloignées, tu as un avis là-dessus par rapport à ton expérience ? Est-ce que tu as remarqué qu'en termes de son, il y avait beaucoup de sons qui marchaient pour tout le monde, qui plaisaient à quasiment tout le monde ? Et puis, ou alors au contraire, est-ce que tu trouves qu'on arrive à se retrouver que sur une minorité des sons ? Alors, je pense que ce qui est confortable pour tout le monde, c'est tout ce qui va être les médiums. En fait, c'est simple, c'est qu'au fur et à mesure de notre vie, on va perdre de l'audition, on va perdre des fréquences. Ça, c'est un truc qui est vraiment inévitable. Et donc, on a tout un spectre auditif qui est immense, c'est-à-dire qu'on est de 20 Hertz qui est très 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 bas jusqu'à 20 kilohertz qui est très 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 aigu. et donc, au milieu, c'est la zone où on est le plus confortable parce qu'on n'a pas vraiment d'efforts à faire. En termes de cerveau, en termes d'audition, c'est parce que c'est ce qu'on entend tous les jours. Par exemple, les chansons qui sortent, que ça soit en clip vidéo, à la radio, dans les magasins, etc., tout va être énormément compressé et même si tu as une chanteuse à grande voix, elle va se retrouver très souvent dans le médium parce que ça fait partie des codes de la diffusion. Et donc, ça fait partie de ce que les gens vont entendre tous les jours. C'est-à-dire des médiums et c'est-à-dire quelque chose de confortable. Surtout que plus on vieillit, plus notre spectre il se resserre, il se referme sur les aigus en fait. Tu vois, tu vas perdre autant d'aigus que de graves et tu vas te resserrer vers le milieu. Donc, cette zone-là, elle sera presque toute ta vie intacte en fait. Et après, ça dépend de plein de choses. Les médiums, c'est vraiment ce que tu entends le plus dans ta vie courante. Mais après, il y a des gens qui vont être confortables aussi dans les basses ou dans les aigus. Et en fait, ça va aussi dépendre du son de ta propre voix. C'est-à-dire que si tu as une voix plus aiguë, tu vas être plus, on va dire, en capacité d'apprécier les aigus. Ah oui, d'accord. Parce que tu es, en fait, ta voix, c'est quelque chose que tu portes tous les jours. Moi, je sais par exemple que la voix, ma voix que j'entends, moi, qui résonne dans mon crâne, elle est plutôt grave. Donc, je suis plutôt confortable dans les graves que dans les aigus. c'est toute une question de ressenti. Évidemment, chaque personne est différente, mais en fait, tu vas être beaucoup plus confortable dans les sons que tu entends tous les jours, dont ta voix. Si tu es bavard ou même juste une conversation, en fait, parce que ta voix résonne à l'intérieur de toi, donc tu vas la ressentir, tu vas être confortable avec ta voix et tu vas être... Enfin, là, je parle vraiment de sonorité plus que de façon de parler ou de... Oui, je comprends. Donc, du timbre. Voilà, du timbre, exactement. Et donc, tu seras plus confortable dans les sonorités proches de celles de ta voix quand elles résonnent. Voilà. Bien, d'accord, super. Je n'ai jamais entendu parler de ça et donc, merci d'avoir répondu à ma question par cet angle-là. donc, tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu travailles, tu fais des choses relativement techniques la plupart du temps pour les podcasters mais avec des fois du sound design où je suppose que tu as plus de liberté. Oui, exactement. Là, c'est vraiment un grand kiff parce que tu pars de zéro et tu as... Alors, soit j'ai des indications assez précises, soit on me dit écoute, carte blanche, tu fais confiance à ce que tu entends, la voix que tu entends, le texte, les mots, ce qui est enregistré et tu me fais quelque chose autour de ça. Et là, il y a un univers entier qui se construit. C'est-à-dire que ton imagination va prendre de plus en plus de place et là, tu vas devoir partir de zéro pour créer un univers sonore. Dès que tu vas mettre tes écouteurs et enclencher le projet, la création sonore, tu dois savoir où tu es. Et ça, c'est une source de création immense. C'est-à-dire que c'est complètement... Ça prend du temps, ça prend de la réflexion, c'est un peu prise de tête parfois parce que tu n'as pas forcément l'idée que tu veux. Alors, c'est un vrai challenge, quoi. Et c'est quelque chose qui te pousse des fois en dehors de ta zone de confort, quoi. Vraiment. Parce que là, tu vas devoir te forcer à écouter des sons. Peut-être que tu n'es pas forcément à l'aise avec... Enfin, comment dire ? Moi, des fois, je me force à écouter des sons qui sont vachement aigus, qui sont vachement agressifs. En fait, quand on est vraiment au milieu des médiums, c'est quelque chose de très, très agressif, très... Ça attaque l'oreille. Attends, tu dis quand on est au milieu des médiums ? Au milieu, pile au milieu. Enfin, non, pas pile au milieu, mais on va dire à 1000 Hz à peu près. D'accord. À 1000 Hz, en général, c'est une fréquence que tu enlèves en mix. Ah, OK. parce que c'est quelque chose de très agressif. C'est parce que c'est... En fait, les médiums, c'est ce qui résonne à peu près autour de ton nez. Donc, c'est... T'as cette air qui se rajoute au son de ta voix qui sort de ton... de ta cage thoracique. En fait, si tu veux, pour décomposer ta voix, c'est en trois parties. T'as la cage thoracique, donc... la présence, on va dire. T'as le médium avec ton nez et après, t'as le haut du crâne où ça va résonner, où ça va prendre un peu plus d'aiguë. Et tout ça, en fait, ça va former ta voix avec plein de fréquences différentes dedans. D'accord. Et en général, la voix, la fréquence du nez, elle est un peu agressive. En fait, si par exemple, si tu enlevais toute ta présence et les aigus, t'aurais une voix un peu de canard, quoi. Tu vois, t'aurais un peu... D'ailleurs, c'est un test que tu peux faire si tu t'amuses un peu avec ton logiciel de montage à trifouiller un peu les fréquences pour te rendre compte. C'est vrai que là, en parlant, ça ne doit pas donner grand-chose, mais juste faire le test. Et en fait, c'est une fréquence qui est très agressive pour l'oreille. D'accord. Si je ne laisse que 1000 Hz et que je coupe tout le reste. Oui. Si tu te balades autour de 1000 Hz, tu verras ce que ça fait. les fréquences vont s'entrechoquer parce que forcément, ta voix n'est pas que composée du 1000 Hz. Donc, ça va s'entrechoquer, ça va résonner et ça va être presque incompréhensible. Ah oui. Voilà. Alors que si je laisse que soit quelque chose de plus grave, soit quelque chose de plus aigu et que je baisse un peu tout le reste, on va avoir quelque chose de moins désagréable et plus facile à comprendre ? Alors, l'aigu, ça va t'apporter de l'intelligibilité. C'est-à-dire qu'en général, quand on enregistre avec un micro, tu as des basses fréquences qui vont se rajouter. Ça, c'est un truc un peu inévitable. C'est la technologie du micro qui fait ça, quel que soit le micro. Surtout si tu t'approches beaucoup de ton micro, c'est ce qui va se passer. Et donc, les aigus, ça va apporter un peu de la clarté à ta voix. Et là, ça va être compréhensible et là, ça va être très intelligible et agréable. Ensuite, les basses fréquences, elles vont t'apporter de la présence. C'est-à-dire que tu auras ce côté proximité. Tu auras ce côté... Tu n'auras pas l'impression d'être... de parler à 10 kilomètres. Tu vois, tu auras... C'est un... En fait, l'équilibre de tout ça va te faire enlever le micro, on va dire. Va te faire enlever l'objet micro pour faire comme si tu étais juste à côté, en fait. Ouais. Tu vois ? Ouais, je vois. Voilà. D'accord. Donc, actuellement, dans tout ce que tu fais d'un point de vue professionnel, rémunéré, c'est cette partie-là, Sound Design, qui te parle le plus, je suppose. Ouais. C'est vraiment... En fait, c'est des challenges, la créativité. Quand je fais des génériques pour les podcasteurs, c'est le plus souvent là où j'ai un peu carte blanche. Ouais. Le dernier en date que j'ai fait, c'était pour une podcasteuse qui a un podcast sur la littérature un peu engagée. Elle fait des revues, des chroniques sur des livres qu'elle a lus et qui sont souvent engagés, qui dénoncent souvent un sujet important. et donc, je devais créer un générique sur ça. Donc, là, forcément, tu parles d'une feuille blanche. Donc, qu'est-ce que tu vas proposer pour retransmettre son message ? Qu'est-ce que tu vas proposer pour mettre aussi en valeur sa voix ? C'est-à-dire que sa voix, la voix en général, doit toujours être l'élément principal. Tu ne dois jamais prendre le dessus sur la voix. Et donc là, tu crées tout un univers un peu avec... un univers un peu planant. Tu vois ? Alors, j'avais rajouté aussi des extraits, des phrases un peu fortes. Tirées de son podcast ? Alors, non, tirées d'auteurs de littérature. Des phrases un peu des... un peu punchy, un peu... qui va mettre, en fait, l'accent sur le sujet de son podcast. Et donc, j'avais mêlé toutes ces voix-là autour d'une musique qui était très simple, qui était vraiment... Il y avait... J'avais utilisé que le piano et le piano que j'avais mis... Alors, je l'avais branché à mon logiciel et je l'avais transformé en une espèce de... d'instrument un peu résonant. Alors, tu as le... Je ne sais pas si tu connais le Celesta. Non. Donc, c'est un instrument qui est très métallique, qui ressemble un peu au piano, mais qui a des sons beaucoup plus métalliques. beaucoup plus... Tu as presque l'impression de taper de l'acier, en fait. Ah ouais. Tu vois ? Donc, tu utilises cet instrument-là, tu mets de la résonance, de la reverb, tu mets de l'air à tout ça, tu donnes un peu de vibration à tout ça. Et sans... En fait, l'idée, ce n'est pas vraiment d'en faire trop, de donner trop d'indications, de donner trop de... trop d'éléments, trop de trucs qui pourraient te rendre plus confus qu'autre chose. C'est vraiment de partir d'un point. Là, le point, c'était les extraits sonores. Tous avaient des enregistrements sur bande. Donc, tu avais ce petit grain, tu vois, cette petite sonorité. Et avec ça, tu l'accompagnes avec... avec cette musique qui va s'amplifier. Tu vas jouer avec la stéréo. Donc, un coup, tu mets un extrait à droite, un coup, tu mets un extrait à gauche, etc. Tu vois, tu as tellement de choses à faire. Et ça encore, c'était assez simple dans le sens où les extraits, ce n'est pas moi qui les avais faits. Ouais. Mais c'est aussi un challenge, quoi, d'accorder les effets avec... d'accorder, en fait, tous les extraits qui existent déjà avec de la musique que toi, tu vas créer à partir de rien. Enfin, à partir d'un piano. Ouais, 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 non, mais je sais qu'on peut se souhaiter quand tu dis à partir de rien. D'accord, ouais, ouais, donc le générique, ce générique-là, c'est un travail qui t'a vraiment enthousiasmé. Ouais, mais il y a plein de choses. Par exemple, je travaille avec Anne Fleur sur son podcast French Expat, qui est un podcast sur les expatriés, mais surtout, pour moi, un podcast sur le voyage. Et donc, elle m'a demandé récemment d'illustrer ces épisodes pour faire voyager, quoi. C'est-à-dire que un invité parlait de son expatriation en Chine, il fallait que je recréer l'univers de la Chine, même sans y avoir mis les pieds. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de documentation, d'écoute dans les films, justement, les films mettent énormément, tu vois, les sonorités, alors les instruments un petit peu asiatiques, les sonorités très zen, les sonorités très... C'est très minutieux, tu vois, c'est très... Et ensuite, donc, t'as la langue aussi, tous les jeux avec la langue, il y a beaucoup de dialectes, il y a beaucoup de choses à explorer, en fait. Et avec ce podcast-là, particulièrement, j'arrive à voyager et à faire voyager, j'espère, les auditeurs, en leur proposant d'être immergés dans le pays comme moi, je l'ai compris quand j'ai fait mes recherches. Parce que c'est vrai que les pays en général que... des invités d'Anne Fleur, c'est des pays assez exotiques, assez lointains de l'Europe, donc il faut qu'on ressente l'énergie du pays à travers le son. Ouais. Voilà. Bien, bien. Bon, tu veux nous parler un petit peu de tes projets, tes projets persos, on va dire, hors podcast, d'ailleurs pas uniquement parce que tu peux nous dire que t'as un podcast à toi ? Ouais, alors... On peut en reparler à la fin, par contre, ça si tu veux. Voilà, t'en parles maintenant ou plus tard, mais on en parlera avant la fin. OK, bon, là j'ai lancé... Alors, je préfère parler de mon tout nouveau projet parce que l'ancien, pour moi, c'est un peu... Enfin, c'est un peu un podcast... Je sais pas comment dire ça, mais... Comment je pourrais dire ça ? Un peu empoisonné, j'ai envie de dire. Alors là, il faut que tu m'expliques. Je vois pas que tu en dis. Dans le sens où, en fait, j'en suis très fière, je suis très fière du travail que j'ai fait sur ce podcast, mais je me vois pas aller plus loin, en fait, je me... Enfin, il m'a apporté beaucoup de réflexions, ce podcast, et pas forcément des réflexions positives, pour être honnête, parce que c'est un podcast qui n'a pas beaucoup marché, en fait. D'accord. Et justement, j'étais bloquée dans ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où j'étais bloquée par le podcast, ça doit être une idée. Ça doit représenter une idée. Donc, ce qui fait que j'ai fait 40 épisodes, mais ils étaient tous construits de la même manière. et c'était un petit peu toujours la même chose, dans le sens où chaque histoire était différente. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, mon podcast, c'était hors champ et c'était des chroniques que je faisais toute seule autour de films qui étaient inspirés d'histoires réelles, de faits divers, de faits d'actualité, etc. Et mon but, c'était d'élargir le scénario du film pour raconter les événements historiques autour du scénario du film. Élargir un peu. Donc, avec des extraits, je rajoutais des extraits, je rajoutais pas mal de petites choses, mais finalement, c'était toujours construit un peu de la même manière. Il n'y avait pas... parce que je ne savais pas forcément écrire, l'écriture éditoriale, on va dire, n'est pas mon métier. Donc, voilà, je ne sais pas trop si... C'est pour ça que je n'en parle plus trop. Je le laisse un peu de côté. D'accord. Je ne dis pas qu'il est fini, qu'il est arrêté. J'avais plein d'idées avant de penser à tout ça. Donc, peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Mais pour l'instant, il sera toujours disponible de toute façon. C'est quand même beaucoup de travail et je ne veux pas non plus... je ne veux pas non plus écraser tout ce travail-là en disant que c'est pourri. Mais voilà, pour l'instant, il est en réflexion. Et c'est pour ça que j'ai bossé sur un tout nouveau projet qui s'appelle Memento et qui est en fait un... Je n'ai pas trop envie de l'appeler podcast. J'ai plutôt envie de l'appeler recueil sonore en fait parce que c'est vraiment là. Là, je vais m'éclater en fait. Là, je vais faire plein de formats différents, plein de trucs différents. Il y aura des documentaires, il y aura des choses que j'ai toujours voulu faire et que je ne voulais pas faire parce que pour moi, c'était qu'une seule idée. Enfin, c'était qu'un projet. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais c'était vraiment un projet unique en fait, un projet sonore unique qui n'allait pas avoir... qui ne pouvait pas remplir une chaîne de podcast comme on l'entendrait aujourd'hui. Donc, voilà, là, j'ai plein de projets et Memento, là, il y a les bandes annonces qui sont sorties et le premier projet que j'ai fait, que j'ai terminé et qui s'est très bien passé, c'est ma fiction sonore. Et là, c'est un vrai, vrai début pour moi parce que je ne l'avais jamais fait, c'est-à-dire que j'ai écrit un scénario, j'ai dirigé des acteurs, j'ai fait des prises de son et j'ai fait du sound design et du bruitage et du montage. Bon, le montage, bon, ça va, mais ce n'était pas forcément nouveau, mais je veux dire que j'ai pris une histoire et je l'ai transformée en projet sonore de A à Z. Et ça, c'est un vrai défi. Quand tu dis que tu as pris une histoire, l'histoire, c'est... Parce que... Tu l'as trouvée quelque part ou tu l'as inventée ? Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, c'est... En fait, je me suis appuyée... Enfin, j'ai trouvé des... c'est à partir de notes d'une journaliste qui s'appelait Isabelle Hébert et qui, en fait, était une journaliste qui a voyagé dans le Moyen-Orient et qui a permis à la France, en fait, d'en connaître plus sur les cultures. Parce que... D'accord. Donc là, on était au 19e siècle et la France, enfin, le Moyen-Orient pour la France, c'était des sous. Il n'y avait que ça, en fait. Et cette personne-là a permis à la France d'en connaître plus sur les cultures, les langues, la religion, les différentes communautés, les espaces aussi, tout ce qui est paysage, le Sahara, tout ce qui est ressources. Et moi, je me suis inspirée de ces notes journalistiques pour écrire mon histoire, qui est, en fait, une histoire sur la conquête de l'Algérie par la France, à travers des personnages. Donc, c'est assez romancé, mais on se plonge dans cette conquête-là à travers le son, uniquement le son avec les sonorités orientales, le son du désert, le sable, les langues aussi, beaucoup de langues. Voilà, en fait, tout ce qui pourrait composer l'Algérie avec toutes les sonorités qui la rend si riche, en fait. Ouais. D'accord, on est d'accord, c'est cette fiction sonore, c'est un projet que tu viens de compléter et qui fera partie de Memento, qui sera une nouvelle chaîne de podcast. c'est ça. Exactement. Tu peux déjà nous teaser un petit peu ce qu'il y aura après ? Ce qu'il y aura après, j'ai envie d'adapter les livres de mon enfance aussi. En fait, Memento, pour moi, c'est vraiment une façon de transmettre des souvenirs, une façon de transmettre la mémoire, alors la mémoire historique, la mémoire de ma famille, la mémoire des familles, la mémoire des pays, la mémoire de mon pays, etc. C'est vraiment une façon pour moi de regrouper plein d'idées, mais aussi toutes les idées, en fait, elles se regroupent autour d'un même thème, c'est le souviens-toi du Memento. Et donc, j'ai envie d'adapter des livres qui me tiennent à cœur en fiction sonore, j'ai envie de faire des documentaires sur des sujets qui me tiennent à cœur. Par exemple, je suis en train d'écrire un documentaire sur le racisme, un documentaire sur la mémoire, la mémoire historique, pas la mémoire scientifique, mais vraiment la mémoire historique, avec tous les événements qui se sont passés récemment, avec le pass sanitaire, les manifestations, etc. Ça m'a rappelé qu'il fallait qu'on se souvienne de l'histoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai lancé le teaser de Memento plus tôt que prévu, parce que c'était le moment, en fait. pour moi, c'est pas qu'il me fallait un contexte ou qu'il me fallait une raison de le publier, mais c'est que ça avait du sens à ce moment-là de publier cette bande-annonce-là, même si du coup, ça retarde la sortie du premier projet que je n'ai pas décalé. Mais pour moi, ça avait du sens de le publier à ce moment-là. Ah ouais, vraiment. Donc, il y a quand même une idée derrière cette nouvelle chaîne. Mais c'est une idée, je pense, très, très vague, en fait. Oui. OK, je comprends. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet dont on a décidé qui serait le sujet central de cette conversation, c'est la création avec le son. Donc, on a déjà beaucoup parlé de plein de manières différentes, mais peut-être que c'est le moment que tu nous parles un petit peu plus de vraiment ce qui te... ce qui te plaît le plus, cette liberté que tu as quand tu crées avec du son. Donc, c'est un petit peu ce que tu fais... Enfin, c'est déjà beaucoup ce que tu fais quand tu fais du sound design, quand tu crées des habillages pour des podcasts. C'est encore plus, peut-être, ou au moins autant ce que tu fais quand tu crées une fiction sonore. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce qui te parle dans le fait de créer avec du son de... Voilà. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Alors, créer avec du son, ben... En fait, le son, il n'a aucune limite dans le sens où je peux te faire imaginer plein de choses en te faisant écouter tel ou tel son. le son, pour moi, ça fait appel à ton imagination. C'est toi qui vas poser le cadre, en fait. C'est toi qui vas te dessiner l'image que le son t'apporte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que le cinéma, pour moi, c'était vraiment quelque chose de vraiment unique. Et ensuite, j'ai appris à apprécier le son seul et à découvrir toute la richesse qu'il pouvait te donner, en fait. Et là, quand j'ai créé ma fiction sonore, il fallait que je plonge mon auditeur dans le désert, dans l'Algérie, dans la vieille Algérie, dans l'Algérie déserte, avec toutes les cultures qui la rendent si riche. Donc, c'est un vrai défi parce que je n'ai jamais mis un pied en Algérie. Mais, enfin, donc, il y a tout un... On se renseigne, on va écouter, etc. Mais on fait aussi confiance à son imagination dans le sens où l'Algérie, c'est le désert. Donc, comment créer un désert quand tu habites en pleine campagne entourée de volcans et que tu n'as que des arbres et que tu n'as que de la verdure, en fait, et des oiseaux autour de Gétois. Et donc, ça va te pousser à écouter le son d'objets, de trucs qui t'entourent de manière complètement différente. Par exemple, pour les pas, et c'est ce que je te disais au début, pour les pas de mes personnages dans le désert, j'ai utilisé un sac de semoule. Donc, les sacs, voilà. Et ce sac de semoule-là, il m'a permis de faire plein de choses, en fait. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai pu faire des pas dans le sable, mais j'ai pu aussi utiliser ce même sac de semoule pour faire des pas dans la neige quand Anne-Fleur m'a demandé de faire l'habillage pour l'ascension d'un mont en Alaska. Donc, toute cette créativité-là, il faut la travailler, il faut la cultiver. Je ne sais pas si ça vient tout de suite, mais c'est en se rendant riche d'écouter plein de choses qu'on va développer une oreille un peu différente. qu'on va travailler cette oreille-là. Et donc, c'est pour ça que c'est un truc qui me passionne parce que, en fait, tu es toujours en train de penser à tes sons et tu es toujours en train d'essayer de comprendre, d'essayer de décomposer un son pour le créer avec autre chose. Oui. Par exemple, tout simple, des oiseaux, tu vois, les ailes des oiseaux. Pour essayer de créer une proximité avec ces oiseaux-là, il faut que ton son soit proche de toi et tu ne peux pas juste aller poser ton micro au bord de ta fenêtre pour enregistrer les oiseaux. Tu n'auras pas cette proximité. Les documentaires animaliers, ça ne fonctionne que comme ça. Tu vois, tu as toujours cette proximité avec le son. Et donc, tu vas penser à des vêtements, tu vas penser à du tissu, tu vas penser à quelque chose d'aérien, donc un parapluie. Tu vois, tu vas faire des ailes d'oiseaux avec un parapluie. D'accord. En fait, tu vas penser à tout ce qui t'entoure, mais ton oreille va tellement être fine, va tellement être riche d'avoir écouté plein de choses que tu vas faire des liens, en fait. Et le sound design, c'est vraiment ça. C'est des liens entre ce que tu peux créer pour créer un univers et ce qui existe déjà dans ta réalité. dans ce qui t'entoure. Ouais, Ouais, j'arrive à me projeter un petit peu avec ce que tu me dis. C'est pour ça que tout le monde devrait... Enfin, que c'est accessible à tout le monde. Au-delà du côté technique, c'est-à-dire qu'au-delà du côté ingénierie sonore avec les fréquences, comme on en... Au-delà de ça, tout le monde a du son autour de soi. C'est-à-dire, je claque des mains, il y a un son qui va se créer, je vais taper sur la table, il y a un autre son qui va se créer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Là, par exemple, pour la musique que j'ai faite pour la fiction, il y a principalement des instruments orientaux. Donc, soit c'est ceux qui étaient déjà enregistrés dans mon ordinateur avec les logiciels, etc. Soit, en tapant sur la table avec un certain rythme, tu peux recréer les percussions marocaines, tu peux... En fait, tu peux créer plein de choses et c'est illimité. Tu n'as pas de... Tu peux t'autoriser plein de choses avec le son. Il n'a aucune limite, en fait. C'est ce côté illimité qui te parle particulièrement ? Je pense, oui. Parce que pour moi, quand j'écoute un podcast, je l'écoute avec mon casque et je suis fermée dans la bulle du podcast et c'est surtout aussi le fait que j'ai envie de rendre... J'ai envie que ça me rende curieuse, en fait. J'ai envie que mon oreille, elle soit attirée par des sonorités que je ne connais pas. Tous les jours, il y a des sonorités qu'on ne connaît pas et qui nous surprennent et qu'on mémorise et qu'après, on va relier à... un mot, à une expression, à une phrase, à quelque chose, mais... Moi, j'ai vraiment besoin de créer cette bulle et j'ai envie de compléter toute cette bulle quand je m'enferme dans mon son et c'est pour ça que c'est aussi illimité, quoi, en fait. C'est que tu pars de rien, de silence complet à quelque chose de complètement construit, tu vois ? De complètement immersif. Qui te... Ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Qui te... Qui arrive à te transporter, en fait ? C'est ça. Et le son a un vrai pouvoir, c'est-à-dire que par rapport à l'image, l'image, elle a forcément une fin, c'est-à-dire que l'image est mise dans un cadre. Au cinéma, il suffit que tu tournes la tête pour sortir de l'image. Mais le son, avec les technologies qui existent aujourd'hui, tu peux autant avoir du son derrière toi, devant toi, au-dessus de toi. Tu peux même, en fait, même en tournant la tête, t'auras une sonorité différente, en fait. Avec les nouvelles technologies, tu peux plus te concentrer sur ton oreille droite, donc les sons qui viennent de droite, ton oreille gauche, voilà, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi, qu'est-ce qu'il y a... Si tu baisses la tête, peut-être que tu vas moins percevoir l'hélicoptère qui passe au-dessus de toi, ou... Tu vois, par exemple, un truc, un exemple que je peux donner, c'est que je suis allée voir le Roi Lion au cinéma, le live action, et donc, il y avait... Donc, c'est assez récent, je crois qu'il a deux ans, le film, à peu près, et il y avait déjà pas mal de technologies au cinéma qui fait que tu appréciais tout l'univers qui avait été créé à partir de rien. C'est-à-dire que tu avais... Enfin, l'image du Roi Lion, c'est qu'ils partent d'images de synthèse et ils vont créer tout un univers. Alors, tu as les oiseaux qui passent au-dessus de toi, tu as la petite rivière, un peu plus bas, sur le plan, tu as tout ça et en fait, le son est illimité parce qu'il a des dimensions et parce qu'il a des... Il prend de l'espace, quoi. Tu vois ? Je vois très bien ce que tu veux dire. Et puis, outre les technologies, c'est nos capteurs aussi. C'est-à-dire que typiquement, on est en train de comparer l'oreille et l'œil en fait. Depuis le début, les autres sens, on n'en a pas trop parlé. Les yeux, ça nous permet de voir devant et légèrement sur les côtés. Alors que les oreilles, effectivement, on peut capter des choses qui viennent de partout. Et je pense que c'est là où tu parles d'immersion et c'est là où l'oreille est très forte à ce niveau-là. C'est ce côté omnidirectionnel. Oui, c'est ça. Et je pense que l'image, on a commencé à la rendre un peu plus immersive avec la VR, avec les jeux vidéo, etc. Mais je ne sais pas si ça sera toujours aussi puissant parce que c'est vrai que nos yeux ne sont pas placés de la même manière que nos oreilles sont placées. Nos oreilles, elles sont placées pour qu'on ait vraiment un vrai panel, une diffusion totale. C'est-à-dire qu'on va entendre parfaitement à gauche, parfaitement à droite. Et le combo, le travail de ces deux oreilles va faire qu'on va aussi bien entendre en face de nous que derrière nous. Les yeux, ils n'ont pas ce même travail-là à cause de leur placement, en fait, tout simplement. Mais du coup, je pense qu'il faut qu'on profite de cet avantage-là de la nature pour créer énormément de choses. Et même, peut-être même plus que des films, même si les films, évidemment, sont essentiels à la culture, mais on pourrait créer beaucoup plus de théâtre radiophonique, on pourrait créer beaucoup plus de fiction sonore, on pourrait créer beaucoup plus, donner beaucoup plus de place à la radio uniquement sonore, parce que même la radio est devenue un peu filmée. Donc, retourner un peu à cette base sonore. Selon moi, c'est vraiment un point qu'on pourrait tous faire et qu'on pourrait tous apporter un peu de son, de vrai son à toutes nos créations, à toutes nos interviews, pour rendre justement l'auditeur curieux. quand tu dis apporter du vrai son à nos interviews, par exemple, tu penses à quoi ? Pour moi, tu vois, tu as la voix qui est assez... La voix, elle est assez linéaire, monotone, c'est le français. Enfin, là, pour le podcast francophone, le français fait que notre voix, elle est toujours un peu linéaire, qu'on n'a pas d'accent tonique et qu'on n'a pas une langue très riche de sonorités. Donc, on pourrait très bien, je ne sais pas, plonger l'auditeur avec de la musique, avec de l'ambiance, essayer de recréer une ambiance, de savoir où on est au moment même où on se parle, parce que c'est vrai que le podcast, souvent, on est un peu dans le vide, en fait, parce qu'on a deux voix qui se parlent et il n'y a rien autour, finalement, parce qu'on a donné une image au bruit de fond, une image négative au bruit de fond, au bruit parasite, etc., et on enlève les silences, on a tendance à enlever toutes les hésitations, etc., mais finalement, les hésitations, les silences, c'est ça qui va donner de la vie au son, en fait. Oui, je suis complètement d'accord. Parce que les hésitations et les silences, ça en dit beaucoup aussi sur une personne, sa manière de parler, et tout ça plongé dans un univers un peu musical ou même un peu naturel avec des oiseaux, avec un peu de vent, un peu de quelque chose de... peut-être de moins lisse, en fait, que deux voix qui se parlent. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Je sais que toi, tu fais plus d'interviews que moi, donc peut-être que... Oui, et puis surtout, j'en ai énormément écouté, c'est ça le truc aussi. Et moi, c'est vrai que j'aime bien entendre, j'aime bien entendre ces deux voix distinctement, en fait. Et moi, quand je me concentre sur quelque chose, donc typiquement, ça peut être deux voix, deux ou plus d'ailleurs, mais c'est souvent deux, deux voix, deux personnes qui discutent entre elles sur un podcast, ça peut être quand... Typiquement, je vais donner un exemple très concret. Moi, je n'aime pas qu'il y ait du bruit de fond, je n'aime pas qu'il y ait la télé, je n'aime pas qu'il y ait de la musique ou de la radio quand je suis en train de jouer aux cartes, par exemple. Tu vois, si je joue à la belote, je n'aime pas qu'il y ait ça, ça me perturbe. Et du coup, effectivement, moi, j'aurais plutôt naturellement tendance à penser que le côté très lisse et le côté quand tu as un son qui est très clair avec pas trop de bruit de fond, enfin, un minimum de bruit de fond, voire pas du tout, moi, dans mon expérience d'écoute de podcast du style dont j'écoute, enfin, du style que j'écoute le plus, en fait. Moi, j'aime bien avoir juste les voix. Après, à côté de ça, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'écouter très rarement mais des podcasts, un podcast, surtout, j'ai en tête un podcast qui s'appelle S-Town, qui est un podcast qui a duré, je ne sais pas moi, six ou huit épisodes et c'est sûr, je pense que c'est dans la catégorie True Crime, en fait. Et là, je crois me rappeler, je l'ai écouté il y a plusieurs années, mais je crois me rappeler qu'il y avait des sons environnants, qu'il y avait... Voilà, c'était plus immersif, mais ce n'était pas de la discussion, ce n'était pas de l'interview. Donc, dans ce cadre-là, je le comprends à fond, sur de l'interview, j'ai plus de mal à me le représenter. Après, ça, je le comprends tout à fait parce que, enfin, si tu veux, moi, quand j'écoute une interview, un podcast que j'écoute pour moi en tant qu'auditrice, j'ai assez de mal à me détacher du son et de mon métier. C'est-à-dire que, dès que je vais entendre une coupe, quelque chose, je vais l'entendre, ça va me... Enfin, ce n'est pas que ça va me perturber et me faire arrêter l'épisode, mais voilà, ça va me tiquer un peu l'oreille et donc, je vais peut-être décrocher un peu, finalement. D'accord. Et moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je vais me balader, donc c'est vrai que le côté un peu environnement des oiseaux, je l'ai automatiquement, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est du son qui se rajoute, mais quand j'écoute vraiment une émission qui est construite, que ce soit un documentaire, que ce soit des témoignages ou que ce soit un petit peu comme le podcast Homicide de Bababam où la journaliste est toute seule à parler, sur plusieurs épisodes, elle est vraiment toute seule et elle a construit avec des sons, des extraits, etc. Je trouve que ça rend quand même le récit plus riche et que ça rend pour moi l'écoute un peu plus facile parce que ton oreille est toujours attirée par quelque chose. Ton oreille, elle se fatigue au bout de 30 minutes d'écoute non-stop. D'accord. À un volume assez... Enfin, pas volume maximal, mais un volume plutôt correct, elle se fatigue. Et donc, tu vas forcément perdre en attention. Et donc, forcément, tu vas décrocher. Et donc, forcément, tu vas perdre en information et tu vas peut-être décrocher de la fin de l'épisode et avoir le souvenir que du début, finalement. et je trouve que d'essayer de faire cet effort de construire de la musique, de l'ambiance, rendre en fait agréable l'écoute, ça permet de toujours rester attentif et d'entraîner justement ton oreille à être curieuse et donc à entraîner ton oreille à surtout découvrir de nouvelles sonorités et de s'entraîner en fait, de la renforcer. Et bien sûr, il n'est pas question de forcer sur ses oreilles et de les rendre complètement inutilisables et de les abîmer et de ça, bien évidemment, mais c'est une question, je pense, de curiosité de l'oreille, de ton cerveau, comment toi, tu apprécies ou pas certains sons et pourquoi ce son-là a été utilisé quand cette personne va dire telle ou telle phrase. Quelle a été la démarche artistique derrière tout ça, en fait ? Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, sur des podcasts où il y a une personne qui parle, je suis d'accord avec toi, moi j'en écoute très peu, mais j'aurais plus tendance à décrocher. Je décroche quasiment jamais de podcasts de discussions, même si j'en écoute pendant une heure d'affilée. Alors peut-être que je retiens moins effectivement à la fin que le début, ça c'est tout à fait possible, mais j'en ai jamais été vraiment conscient. Et oui, et moi, ce que tu proposes, je le ressens beaucoup effectivement sur des podcasts où il y a une seule personne qui parle, quand c'est un échange, je trouve qu'on a ces contrastes, on a ces devoirs, on a ces... Et moi personnellement, je ressens moins le besoin quand je me pose la question juste maintenant. Oui, mais après, je pense aussi que c'est en fonction du sujet de l'épisode. Enfin, par exemple, je ne sais pas trop comment tu pourrais créer du son autour d'un podcast qui parle d'entrepreneuriat ou qui parle business. Je pense que c'est tout à fait possible et que ça demande réflexion, mais tu vois, peut-être que... Je pense, enfin, encore une fois, le son, et c'est ce qu'on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose de très... On n'entend pas tous de la même façon. Même si on a des oreilles qui sont en bonne santé, d'une personne à une autre, on aura des ressentis différents. Des aigus, des graves. Je veux dire, le son est tellement riche de fréquences et de plein de choses que... Enfin, encore heureux qu'on ait des oreilles différentes et que sinon, t'imagines, ça voudrait dire qu'on écouterait tout le temps la même chose, qu'il n'y aurait pas de nouveauté, tu vois. Ouais. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup les œuvres avec de la recherche, avec... Mais ça ne m'empêche pas non plus d'apprécier une interview posée, tout à fait calme, où les voix, voilà, où il y a des sonorités dans les accents, dans les... Tu vois, moi, je suis très sensible aux voix aussi, aux sonorités des voix, des accents, de comment certaines phrases vont se terminer, comment, tu vois, les accents du sud face aux accents plus nordiques, tu vois, enfin, ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Et donc, voilà, c'est une question de ressenti, en fait. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi, j'aime beaucoup, je pense qu'on va se retrouver là-dessus, j'aime beaucoup les... J'aime beaucoup retrouver des voix de doubleurs. Maintenant, les films... Je regarde beaucoup de films américains, encore une fois, mais... Ou de séries, d'ailleurs. Mais quand je regarde quelque chose qui est doublé en français, j'aime bien retrouver certaines voix que... J'aime bien reconnaître certaines voix que j'ai entendues dans un autre film et de doubleurs, typiquement. Donc là, je pense que c'est un endroit où on va se retrouver parce que tu disais que... Tu disais que les voix, tu étais sensible aux voix. Oui. Et moi, je pense que dans un sens, je le suis aussi par rapport à cette réflexion-là que je me fais. Je pense que le travail du podcast, de l'interview, ça nous rend forcément un peu sensibles aux voix. Et... Parce qu'on... On en écoute beaucoup, des différentes, et surtout... Là, on a la vidéo, mais je veux dire, parfois, quand tu découvres pour la première fois une interview, tu n'as pas forcément le visage. Alors, tu dois te créer toute une personnalité, tu dois essayer de te créer une silhouette un peu imaginaire grâce à une voix. En fait, imaginer la personne grâce à la voix. Et je pense que c'est ça qui nous rend sensibles. Ouais. Tu vois ? Ouais, l'acte d'imaginer. Ouais. Alors, c'est des fois... Enfin, et... C'est des... Enfin, de plus en plus, moi, je vois les pochettes de podcast avec des... Les portraits dessinés des invités, pas des photos, mais dessinées. Ouais. Et c'est vrai que ça te rend vachement curieux, tu vois, ta désonorité. Alors, est-ce que déjà... Est-ce qu'elle est... Enfin, elle a une voix plutôt... L'accent du sud, français, marseillais, très... Voilà. Ou alors, plutôt ch'ti, ou plutôt du centre, ou... Tu vois, tu vas essayer de la localiser. Après, tu vas essayer d'imaginer cette personne. Est-ce qu'elle a une voix plutôt grave qui porte ? Est-ce qu'elle a tendance plutôt à chuchoter ? Est-ce qu'elle hésite beaucoup, cette personne ? Est-ce qu'elle marque ses... Elle marque ses phrases avec beaucoup de silence ? Et c'est pour ça que le montage, en soi, moins il y a de montage, mieux c'est quoi. Parce que comme ça, t'as... T'as vraiment le... Ce sentiment de rencontrer une personne que par sa voix et de l'imaginer. Hum. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Par rapport au fait d'imaginer la personne, par rapport au fait d'imaginer la scène, tout ça, quand tu me parles par exemple de théâtre sonore ou de choses comme ça. Est-ce que tu ferais un parallèle avec le fait d'imaginer une scène, des personnages, etc., quand tu lis ? Parce que là, ça fait encore appel à autre chose. Est-ce que t'as un avis sur cette question ? Ben, moi je lis beaucoup et c'est vrai que la différence que je pourrais faire, c'est que quand tu lis, t'as pas les silences. T'as moins... Quand t'y as un dialogue ou quand t'as moins l'hésitation, t'as moins la silence et peut-être que t'as moins de personnalité dans la voix. Moi, c'est ce que je reçois. Alors, c'est pas du tout de manière négative. Je veux dire, c'est un autre type d'art. Mais peut-être que le son va justement apporter c'est le silence en fait et que le son va... Parce que tu pourrais, en fonction de la vitesse à laquelle tu lis, tu peux très bien lire une page très vite tout en comprenant l'histoire, bien sûr, ou alors très lentement et donc, ça va pas te donner le même résultat. Tu vois, dans l'émotion que l'auteur va te donner, aura voulu te donner. Oui. Après, bien sûr, la lecture, ça te permet une grande imagination dans tout ce qui est ambiance, dans tout ce qui est décor. dans toute la scénographie, tu vois, ça va te donner l'accès à... Enfin, tu vas pouvoir t'imaginer la scène, le physique des personnages, mais pas à travers les dialogues, en tout cas, selon moi. Ouais. Ouais. D'accord. C'est juste que quand t'as parlé d'imagination, ça m'a fait penser à la lecture et voilà, je voulais parler de ça rapidement. Par rapport à la création avec le son, donc ce que tu fais notamment, est-ce qu'il y a des clichés autour de ce domaine-là ? Est-ce que les gens qui ne créent pas, qui ne font pas ce que tu fais ou même ce que je fais moi finalement à un autre niveau, est-ce que tu penses qu'ils ont des a priori sur ce domaine-là ? Je pense que les gens qui ne connaissent pas trop, enfin, moi je pense que les gens pensent qu'on fait tout avec des boîtes de conserve, tu vois, ou des... Tu vois qu'on a... Qu'on garde tous les objets autour de nous pour faire plein de sons, tu vois, qu'on a un garage rempli de plein de sons différents, de plein d'objets différents pour faire... Mais je pense surtout que... que les a priori qu'on peut avoir, c'est que c'est pas accessible. Alors attends, mais déjà, premièrement, c'est pas vrai ? T'as pas un garage plein de boîtes de conserves ? Non, non, non. J'ai pas... Non, non, je garde beaucoup de choses, c'est vrai. Mais voilà, enfin, encore une fois, c'est vraiment des objets du quotidien. Une bouteille d'eau, une enveloppe, avant de la jeter à la poubelle, ben, tu vas peut-être regarder ce que tu peux faire avec. Une trousse avec une fermeture éclair, tu vois, je regarde un peu autour de moi, mais une lampe, la porte, un interrupteur, enfin, t'as pas besoin de collectionner un million d'objets pour faire du son, pour faire des sonorités différentes. Et je pense aussi que ces gens-là, ils peuvent penser que c'est vraiment inaccessible, que tu dois avoir des compétences techniques pour faire ça. Ouais. Sauf que pour moi, c'est pas tellement vrai parce que, encore une fois, enfin, je vais pas me répéter, mais on est entouré de son partout et on peut créer énormément de choses. Alors certes, moi, il y a beaucoup de sons que je transforme un peu en post-prod après, tu vois, que je vais mettre un petit peu plus de grave, que je vais mettre un peu plus d'aigus ou alors je vais mettre un peu de reverb, tu vois. Tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut apprendre en écoutant surtout avant de faire des compétences techniques avec des cours techniques. pour moi, le plus important, c'est qu'on doit forcer notre oreille à écouter des choses même qu'on n'apprécie pas et ça peut passer par écouter des styles de musique qu'on n'aime pas ou ça peut aussi passer par écouter des choses qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Par exemple, de l'opéra, encore une fois, tu vois, ou des chants, des chants lyriques de manière générale, des choses, voilà, essayer de sortir, de nous sortir de notre zone de confort par le son, par tout ce qui peut nous offrir, même regarder des films qu'on n'a pas forcément l'habitude, d'aller voir de manière générale, mais surtout pour moi la musique, la musique, c'est je pense le point de départ de la création sonore avec tous les instruments qui existent avec toutes les sonorités qui existent dans tous les pays différents. Enfin, je veux dire, en termes de musique, on est assez riche de plein de choses, quoi. Ouais, c'est ma question d'après, en fait. Ma question d'après, c'est dans ce domaine-là, dans ton domaine, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer ? Qu'est-ce qui est sûr ? Et t'as l'air de me dire que la musique, c'est un point de départ. Ben, je pense que qu'est-ce qui est sûr ? Ben, nos oreilles, quoi. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un peu bête de dire ça, mais faire confiance à ce qu'on aime et à ce qu'on n'aime pas. Déterminer ce qu'on aime en termes de sonorités et ce qu'on n'aime pas, ce qui nous gêne. Donc, ce qui est sûr, moi, si j'avais un conseil à donner pour ceux qui aimeraient se lancer ou même pour tous les podcasteurs de manière générale, c'est d'écouter de la musique et des sonorités différentes, la musique africaine, asiatique, la musique plutôt des pays du Nord, des pays du Sud, tous les instruments qui existent, tous les instruments, les vieux instruments aussi du Moyen Âge, de la Renaissance, il y a beaucoup, beaucoup de ressources et ça peut aussi nous aider à déterminer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, mais aussi nous donner cette culture sonore, on va dire, et nous permettre de savoir de quoi on parle quand on veut exprimer du son parce que c'est vrai que le son, on l'exprime assez mal avec des simples mots, en fait. Donc, je pense que c'est nécessaire qu'on ait une espèce de répertoire de son en tête avec toute la musique et pour moi, écouter de la musique, c'est un vrai exercice qui peut être un vrai point de départ. Bien, très bien. Est-ce que tu as des ressources à conseiller pour les gens qui s'intéressent à ce domaine-là de la création avec le son ? Donc, quand je parle de ressources, ça va être des livres, des sites internet, des chaînes YouTube, des podcasts, ça peut être des documentaires ? Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Alors attends, je te précise un truc, il faudra que tu retiennes ce que tu me dis parce qu'après, je te demande tout ça pour les notes d'épisode. Les gens qui écoutent, il faut bien savoir qu'Alice nous a donné un certain nombre de références déjà, surtout au début de l'épisode. Là, elle va nous en donner d'autres. Vous n'êtes pas obligés de tout retenir. Vous pouvez aussi aller voir les notes d'épisode. Je vous dis à la fin de notre épisode où les trouver. Donc la première chose que je pourrais recommander, c'est un film. C'est un film libanais qui s'appelle Listen. Je te donnerai le nom de réalisateur après parce que je ne l'ai pas du tout en tête, mais c'est l'histoire d'un ingénieur, enfin non, pas ingénieur du son, il est preneur de son. Donc c'est celui qui va sur le terrain prendre le son, qui perd sa, enfin, qui a une copine et cette copine à un accident de voiture qui la plonge dans le coma. Et en fait, il essaye de raviver ses souvenirs par le son. Et même si l'histoire est un peu triste, c'est vraiment un film à regarder et je dirais même à écouter avec attention parce qu'il y a des sonorités gauche-droite, il y a beaucoup de travail autour du son pour nous faire un peu vivre ce que vit la copine de ce personnage qui est plongé dans le coma et donc son copain va lui donner des enregistrements, elle va diffuser les enregistrements dans sa chambre et donc elle va être plongée dans l'univers sonore parce que son ouïe est la seule chose qui est active en fait, pendant son coma. Et c'est un très beau film. Le cinéma oriental de manière générale est un très bon cinéma, mais ce film-là en particulier, Listen, franchement, je recommande. Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre ? Oui, après un groupe d'ingénieurs du son qui ont monté la Sonotech. La Sonotech est un site internet qui regroupe plein de banques de son en fait, mais c'est 100% français. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sons tout à fait accessibles de manière légale. et ce petit collectif-là propose aussi des vidéos de bruitage sur des exemples de bruitage tout bête. Tout à l'heure, je parlais des ailes des oiseaux. Il a fait, je crois, un tutoriel sur comment faire des ailes d'oiseaux avec un caleçon, je crois. plein de petites vidéos très courtes mais vraiment très intéressantes, très bien construites. Donc, la Sonotech, la Sonotech.org même, je crois. OK. Et après, peut-être un livre... Alors, il y a... Je crois que c'est un livre qui s'appelle Les Fous du Son. Et donc, c'est un livre qui parle de plein de choses mais pas tout à fait de manière technique. En fait, il y a un petit peu de technique quand même, c'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu avoir du vocabulaire, comprendre un peu le vocabulaire pour comprendre certains passages du livre mais c'est tout à fait accessible. et c'est vraiment passionnant en fait de lire tous les aspects du son, l'histoire du son, il y a beaucoup de choses. Comment est perçu le son aujourd'hui ? Comment est perçu la musique aujourd'hui ? Et il y a plein, plein de choses aussi sur... Enfin, voilà, je vous laisse le découvrir parce que je pourrais en parler pendant longtemps. Il n'est pas très gros, ce n'est pas un gros livre mais c'est vraiment devenu une vraie ressource. ça peut devenir votre livre quand vous travaillez à côté de vous, etc. Un vrai outil, plus qu'un livre à apprécier. Et après, peut-être la dernière chose, c'est aussi un site internet, c'est... Enfin, pas vraiment, mais c'est tout ce qui touche à la perception auditive et tout ce qui touche aux précautions à prendre pour l'audition. parce que ça, je trouve qu'on le... On n'en parle pas assez et que ça touche même le domaine du podcast, qu'il faut quand même faire attention à ses oreilles, que l'audition, c'est un... Enfin, c'est un sens qui se perd... Enfin, quand il se perd, il se perd à tout jamais. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais retrouver son audition parfaite si jamais on la perd. et c'est quelque chose qui était important pour moi de dire parce que j'ai l'impression que... Enfin, qu'on écoute les choses beaucoup trop fortes, qu'on écoute déjà beaucoup de choses et que... Et qu'on ne fait pas trop attention parce que justement, c'est un sens qui est un petit peu passif, on va dire. Je veux dire, on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train d'écouter, d'entendre un son, etc. Donc, pour moi, la prévention auditive, c'est vraiment important de le rappeler, surtout que pour donner un exemple, ça commence... Le son commence à être dangereux pour l'oreille à partir de 80 dB. Donc, 80 dB, c'est, on va dire, une rue bruyante, quoi, ou une salle de réunion où tout le monde parle. D'accord. Ce n'est pas tant que ça, en fait. Ah oui. C'est un son qui est assez accessible à tout le monde, en fait. le 80 dB et sur une écoute longue toute la journée, alors imaginez par exemple une salle de classe, une journée de cours. Le 80 dB, on l'atteint facilement et on y est confronté toute la journée. Et là, ça peut commencer à devenir dangereux pour les oreilles. Donc, il faut prendre le temps de se reposer, prendre le temps de faire des pauses, ne pas enchaîner dix heures de montage sur un podcast parce que ça nous prend la tête. Il faut faire... ne pas oublier ces boules qui es quand on va en four. C'est ça, c'est le message. Mais, tout ça pour dire qu'il faut faire attention et qu'il y a plein de ressources sur Internet, justement. Je pourrais te donner après, si tu veux, quelques sites clés. super qu'on mettra dans les notes d'épisode. Mais voilà, c'est important, même dans le domaine du podcast parce que j'avais publié un post là-dessus il y a quelque temps maintenant et en fait, on ne se rend pas compte que ça peut aussi... Juste en écoutant de la radio, entre guillemets, tu vois, qu'en écoutant, on n'a pas forcément l'impression que ça peut nous atteindre mais en fait, si. Voilà. D'accord. Bon, très bien, très bien. Qu'est-ce que moi et qu'est-ce que les auditeurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi de manière privée, si tu veux, ou privée professionnelle ou par rapport à ta cause en général, donc par rapport à ton sujet, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on fasse ? Que vous preniez le temps d'écouter, en fait. Vous preniez le temps d'être curieux et juste d'apprécier ce qu'il y a autour de nous tous mais en termes de son, de se rendre compte des sonorités qu'on a autour de nous, qu'on habite en campagne ou qu'on habite en ville, les deux univers sonores vont être complètement différents. Mais pourquoi ils sont différents, en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont si différents ? Qu'est-ce qu'on entend à la campagne ? Qu'est-ce qu'on entend à l'intérieur d'une maison, à l'extérieur d'une maison ? Et je pense, peut-être que tes auditeurs sont en partie aussi podcasteurs, donc essayez de créer avec du son, quoi. Prenez, ça peut être tout bête, mais ça peut être, je ne sais pas, enregistrer les oiseaux dehors, essayer d'enregistrer le passage d'une voiture, ça peut être enregistrer une conversation, des bruits de pas. essayer de s'aventurer un petit peu dans ce domaine-là et de sortir un peu de l'enregistrement de la voix pour aller enregistrer autre chose, pour aller enregistrer et après écouter, apprécier avec un casque bien fermé et d'essayer d'écouter le bruit de l'eau, de faire un petit peu des expériences comme ça. et c'est assez intéressant et ça rendra surtout vos oreilles plus curieuses et donc plus amenées à écouter encore plus de choses. Voilà. D'accord. Bien, super. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais bien aimé que je te pose ? Ça, je l'entends beaucoup cette question. C'est vrai ? Ouais, mais non, écoute, je trouve qu'on a parlé de plein de choses et je pense que je voulais surtout transmettre ma passion pour le son et j'espère avoir réussi. Bah, je... Pour moi, c'est sûr et pour les auditeurs, on va nous le dire. Voilà. Si Alice a réussi. Ouais, je l'ai rajouté il n'y a pas très longtemps cette question parce que... parce que... un jour, je me suis rendu compte, je ne me rappelle plus comment ça s'est passé mais qu'il y a un truc qui était important pour la personne et qu'elle avait envie de transmettre et elle me l'a dit en fin d'épisode, en fait. Donc, je me suis dit bah, tant qu'à faire, je vais demander dans mes prochains épisodes. si on a envie de creuser le sujet, d'échanger avec toi, éventuellement de faire appel à tes services, comment est-ce qu'on te contacte ? Quel moyen que tu préfères ? Alors, moi, je suis beaucoup sur Instagram. Les belles fréquences, c'est le nom que j'ai un peu partout. J'ai également un site internet à ce nom-là. Mais c'est vrai qu'Instagram, je suis très active ou alors LinkedIn. Donc, soit mon profil Alice Creef, soit la page que j'ai les belles fréquences. Et voilà, c'est à peu près, on va dire, les deux réseaux sociaux que j'utilise le plus de manière professionnelle. Je me mets à Twitter en ce moment, donc... Mais bon, c'est encore une découverte. Je ne sais pas si je serai très active. mais en tout cas, Instagram, LinkedIn et mon site internet. Donc, tout ça sous le nom de les belles fréquences. Voilà. D'accord. Et pour continuer d'écouter ce que tu fais, on s'abonne à quoi ? En dehors de ton Instagram et de... Est-ce qu'il y a des... Typiquement, des flux RSS, Memento, comment ça va se passer ? Oui, Memento, c'est sorti. Il n'y a que les bandes annonces pour l'instant, mais vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, à peu près, je crois. Il a débarqué d'ailleurs sur Tumult il y a deux jours. Ah oui, c'est tout frais. Oui, oui, j'ai sorti la bande annonce il y a deux semaines, je pense. Donc, le temps, on connaît tous, le temps que tout se met bien en place, etc. Je voulais que tout soit bien prêt pour la rentrée, mais vous pouvez déjà écouter les bandes annonces. Et la fiction sonore, elle sort le 3 septembre, le premier épisode. D'accord. Donc, elle doit être sortie. 3 septembre 2021. Quand vous écoutez ça, il y a des chances qu'elle soit sortie. Donc, vous pouvez déjà écouter tout ça. Mais en tout cas, voilà, sur toutes les plateformes. Et sur YouTube en version sous-titrée aussi. Ça, j'y tiens. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Bon, YouTube, on est d'accord. Sur quelle chaîne ? Sur une chaîne Memento ou sur les belles fréquences ? Ok. Ok. Très bien. J'ai tout bien sous-titré, tout bien... Ouais. Ah ouais. Bon, on va aller voir ça. Bon, pour finir, est-ce qu'en une phrase ou d'une manière en tout cas assez concise, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de ce long épisode s'il y a un élément que tu aimerais qu'on retienne absolument ? Ça serait quoi ? C'est que le son est illimité et qu'on peut faire plein de choses avec. Voilà. Bon, super, super. Merci beaucoup Alice. Avec grand plaisir. Merci.